Donc le thème d'aujourd'hui, c'est quels sont vos outils pour être productif et compétitif. Nous avons parmi nous les deux intervenants qui sont M. Issa Soare et M. Samba Duke. Nous allons commencer par une petite introduction. Ensuite, nous aurons l'occasion d'introduire nos intervenants. Laissons ensuite le soin de nous donner une petite introduction personnelle et nous tombons dans le disque sujet. En suivant les différents domaines d'activité, il existe des outils pour être plus productif et faire la différence. Parmi ces domaines, nous allons mentionner la métragerie, les chats, les outils de gestion de tâches, de gestion de calendrier, l'organisation des documents, des visioconférences, mais aussi de gestion de projets. des outils tels que Google Apps, Canva, Gira, Trello, Emotions. Nous avons aujourd'hui parmi nous deux intervenants. Je vais essayer de les présenter. Je pense que je puisse te présenter à l'auteur de tous les temps. Je vais commencer par M. Issa Soare. Quatre passionnés ayant plus de sept années d'expérience dans le domaine commercial, marketing et de gestion d'entreprises, ainsi que de la gestion de projets. M. Issa Soare a travaillé dans de nombreuses entreprises réputées et actuellement représentant des pays afriques de l'ouest francophone du parc mondial, titulaire d'une maîtrise dans l'administration des entreprises spécialisées en gestion stratégique. M. Issa Soare est aussi particulièrement bilingue en fait anglais et possède une bonne expérience des relations humaines pour avoir vécu dans plus de dix pays. Nous espérons M. Issa Soare profiter lors de cette question de toutes vos expériences. Nous avons aussi M. Shambadou, qui est banquier d'affaires à la compagnie bancaire d'affaires de l'ouest. Il est né à Grand-Baksam en Côte d'Ivoire en 1993. Il a fait une grande partie de son enfance au Gabon avant de revenir au Sélégal pour des études supérieures en économie, où il obtient son premier master en économie. Il travailla dans un premier temps en tant que contrôleur financier puis analyste BI orienté finance. Cependant, après une période d'introspection, il décida de travailler dans une branche qui le passeuse, celui de la banque, afin d'avoir un impact fort sur le monde de la finance, notamment le financement de l'économie, en aidant ses clients à mieux structurer leurs demandes afin d'obtenir un accompagnement financier leur permettant d'attendre leur structure. J'espère que je ne vous ai pas trahi dans vos petites biographies que j'ai pu présenter. Donc, à la suite, je vous laissez vous présenter et nous faisons un petit mot d'introduction. Je vais donner la parole d'abord à monsieur Isha Soare. OK, OK. Merci Kwame. Merci Aziabou. Comme Aziabou l'a dit, il a déjà tout résumé et je n'ai pas grand chose à dire. Peut-être qu'on rentrera beaucoup plus sur le vif du sujet. Je donnerai beaucoup plus d'explications par rapport au thème et je ferai des références par rapport à mon côté professionnel actuel, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport aux différents outils, peut-être dans l'optique de pouvoir inspirer l'audience et dans l'optique peut-être de pouvoir inspirer ceux qui auront à revoir la vidéo ultérieurement sur Internet. Merci. Merci. Monsieur Sambadieu. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Surtout à toi, Aziabou. Je te remercie pour l'invitation. UberCamp, c'est un concept que je ne connaissais pas et je trouve que c'est quelque chose d'assez bien. Bon, par rapport à la biographie, je pense que c'est un tout petit résumé de ma vie professionnelle. Et je pense qu'au courant du webinaire, je pourrais apporter ma petite touche personnelle et vous dire quels sont les outils qui m'ont aidé en arriver là. Donc, bienvenue à tout le monde et j'espère qu'on va bien s'amuser pour les deux heures qui suivent. Merci. Bien. Merci, Monsieur. Donc, sans plus tarder, on va tomber dans le vif du sujet. Nous allons avancer par domaine. Donc, le premier domaine que nous allons voir, c'est le storage dans le cloud. Dans ce cas, je vais donner dans le cloud. Donc, il faut noter que la plupart des outils dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des outils no code. Ce sont des outils pour lesquels vous n'avez pas besoin d'être nécessairement des acteurs du monde des technologies. On n'a pas besoin de connaître vraiment coder, ni de savoir c'est quoi un framework, c'est quoi un langage de programmation. Ce sont des outils qui sont ouverts à tout le monde et que vous pouvez utiliser juste en suivant un tutoriel ou de manière instantanée. Il y a aussi différents types d'outils que nous aurons par rapport à leur modèle de souscription. Des outils qui sont totalement libres, des outils qui sont payants et des outils qui ont des modèles de souscription qui sont gratuits au début, mais qui demandent des paiements pour pouvoir passer à la version suivante ou avoir plus de fonctionnalités, avoir plus d'espace. Donc, par rapport à tous ces outils, vous aurez l'opportunité de créer des comptes et de pouvoir les tester et voir ce qui vous suit avec lesquels vous êtes les plus à l'aise afin de les utiliser. Maintenant, on va repartir dans la même dynamique. Donc, nous allons laisser d'abord la parole à... Je pense que M. Ita soit un souci avec sa connexion. Vous allez commenter dans la parole à M. Sambadu. Oui. Je dirais ici, pour les outils de stockage dans l'Optable, celui que j'ai le plus utilisé, c'est Google Drive et OneDrive. Dropbox, un peu, mais la majeure partie, c'est Google Drive et OneDrive. Mais c'était plus en termes d'interaction. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, il y a certaines organisations au Sénégal, par organisation, ils font autant d'entreprises. Ils n'ont pas, par exemple, des moyens d'investir dans des serveurs pour pouvoir avoir une centralisation de toutes leurs données et travailler en interaction. Donc, souvent, avec l'outil Gmail pour la messagerie, ils vont le connecter au Google Drive. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y aura des petites bases de données virtuelles du cloud sur lesquelles tout le monde pourrait être connecté et interagir en même temps, par exemple, sur un fichier. C'est ça. En termes d'outils de stockage du cloud, en général, c'est ces trois que j'ai eu à utiliser, mais c'était exactement dans le même contexte. Et évidemment, ça permet aussi de protéger une partie de ces données parce que les mettre dans un monde virtuel permet aujourd'hui, par exemple, que si toutes les données que vous avez gardées dans un disque dur et que le disque dur aujourd'hui se détériore, ça vous permet de ne pas les perdre. Mais c'est plus dans un outil interactif que ces outils sont plus intéressants. Comment est-ce que l'utilisation de stockage dans le cloud a fait en participer et vous a rendu beaucoup plus performant et a fait apporter une différence dans ce que vous faites par rapport à vos pairs? Par exemple, aujourd'hui, un cas concret, j'ai travaillé pour une structure dont je vais taire le nom parce que c'est assez confidentiel. C'était quand j'étais encore en cabinet, en fait. C'était une structure qui se trouvait à Londres. Malheureusement, on ne pouvait pas avoir accès à leur base de données, vu qu'on est au Sénégal et qu'il y avait certaines restrictions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on devait travailler sur un plan de financement. Le plan de financement sur lequel on a bossé, on devait faire certaines interactions en live directement pour pouvoir gagner en temps. Ce qui fait qu'il y avait un fichier Excel qui nous permettait de travailler là-dessus. Et ce fichier Excel, pour pouvoir travailler directement avec notre correspondant qui était à Londres, il fallait qu'il soit connecté sur le fichier en même temps que nous. C'est un fichier avec plusieurs feuillets. Donc, au moment où, par exemple, moi, je travaillais sur le feuillet 4, lui, il pouvait faire ses révisions sur le feuillet 15. Donc, ça nous permettait d'être beaucoup plus productif et de manière beaucoup plus efficiente. Donc, on gagnait non seulement en efficacité et en temps. Parce qu'il faut savoir qu'en cabinet, on est payé par rapport aux honoraires. Donc, plus on trouve des tips qui nous permettent de gagner en temps lors de la consultance. Nous, derrière, ça nous permet de faire des bonus et de gagner en plus plus d'argent. C'est ça. C'est la interactivité qui nous permet, nous, aujourd'hui, d'être beaucoup plus efficient dans notre travail. Donc, si on peut résumer, cet outil de soutien dans notre classe vous a permis d'interagir avec votre client. Et donc, de ne pas nous suffisant d'éviter la période de latence qu'il y avait entre les allers-retours du fichier. Effectivement. Au lieu de s'envoyer dix mille mails à chaque fois pour une toute petite correction. Une fois que le fichier est partagé et que tout le monde peut y avoir accès, les choses se forment beaucoup plus rapidement. Ok. Ici, ça serait des soucis pour se reconnecter. Ok. Maintenant, je vais peut-être intervenir par rapport aux autres outils. Je vais commencer. Ah, ici, ça serait là. Vous nous entendez, monsieur Issa ? Je pense qu'il a quelques petits soucis de connexion. Oui, de connexion. Ok. Oui, c'est ce qu'il a dit. Problème de connexion dans mon secteur. Dans mon secteur. Ok. Donc, je vais intervenir par rapport aux autres outils. Ça va nous permettre. Là, c'est bon ? Oui. Oui, je t'entends. Je t'entends. Je t'entends. Je t'entends. C'est bon, je t'entends maintenant. C'est bon, c'est bon. Je te suis. Est-ce que tu as une question, ça ? Oui. Donc, je voulais que vous partagez avec nous votre expérience par rapport au cloud storage. Ok. Dans le stockage dans le cloud. Comment est-ce que l'utilisation du stockage dans le cloud vous a permis d'être beaucoup plus performant ? Et comment ça vous a permis de trouver différents entiers par rapport à vos pairs ? Ok. Ok. Je commence bien, Duke ? Non. Non. Allez-y. Monsieur Duke. Vas-y, tu peux y aller. On ne vous entend pas. C'est bon ? Je ne sais pas. C'est ma condition. Je demande, est-ce que je peux prendre la parole ? Est-ce que je peux prendre la parole ? Oui. Oui, vous pouvez. Ok. Merci. Merci. Donc, en fait, moi, particulièrement, le Drive, en fait, le Google Drive, en fait, il m'est très utile au niveau de ma routine de travail quotidienne. Parce qu'en fait, le Google Drive permet à la fois de stocker, en fait, les informations, que ce soit des fichiers Word, Excel, PowerPoint. Et aussi, au-delà de cela, en fait, le Google Drive permet de pouvoir partager. Je pense qu'on l'a perdu. On l'a perdu. Ok. Donc, en attendant qu'il faut stabiliser certainement, je vais intervenir. Je vais partager avec vous par rapport aux autres outils. Je vais commencer par Telegram qui, aujourd'hui, est un outil de messagerie beaucoup connu. Mais il faut savoir que Telegram offre du stockage. Telegram offre deux types de comptes, des comptes gratuits où vous pouvez uploader des fichiers à hauteur de 1 giga. Donc, vous pouvez uploader des fichiers qui arrive jusqu'à 1 giga. Et vous pouvez installer des fichiers de manière illimitée. Donc, le maximum de capacité que vous avez, c'est 1 giga par fichier. Vous pouvez upload autant de fichiers que vous voulez. Donc, OneDrive, comme M. Samba le disait, est lié à Microsoft. Nous avons Mega. Mega qui est un outil de stockage en ligne. Avec les mêmes fonctionnalités, vous avez un stockage. Vous avez un abonnement de base gratuit qui vous permet d'avoir un espace de stockage limité. Et ensuite, quand vous connaissez l'abonnement, vous avez différents trucs d'abonnement avec la capacité aussi. Nous avons aussi Amazon Drive qui est le drive du géant Amazon qui est énormément utilisé surtout par les compagnies de technologie. Ok. Donc, nous allons... Comme nous n'arrivons pas à entendre M. Hissam, nous allons passer au prochain point. Ça me dérange pas, M. Samba. Donc, les études de messages. Je pense qu'on va faire la routine sur chaque domaine. Donc, la question est la suivante. Pouvez-vous partager avec nous comment cet outil ou ces outils, si vous en avez utilisé plusieurs, impacter votre productivité et l'approche par rapport à vos tâches? Et quels sont les avantages de l'utilisation de ces outils? Que ces outils vous ont donnés par rapport à vos tâches? Merci. Bon, c'est des outils de messagerie. Je pense que comme tout le monde, les outils que j'utilise le plus, c'est Gmail. Gmail et Outlook. Gmail, c'est plus dans un cadre personnel. Que ce soit pour mes affaires personnelles ou bien pour ma vie au quotidien. Outlook, c'est plus dans un cadre professionnel. En quoi est-ce que Gmail et Outlook peuvent m'aider à être plus productif? Je dirais plutôt, je pencherais plus vers Outlook parce que dans la mesure où Outlook, ça permet... Il y a un point très intéressant sur Outlook. Je vais parler plutôt du point qui permettra de ne pas impiéter sur le reste des applications. C'est plus le point marque. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsque vous recevez un mail et que vous ne voulez pas, par exemple, ou l'oublier de le traiter plus tard, vous avez la possibilité de le marquer. Ce qui fait qu'ensuite, il se range dans une partie de Outlook de telle sorte que si vous voulez voir tous les mails que vous souhaitez traiter plus tard et qui n'ont pas encore été traités, vous rentrez juste dans cette partie de Outlook et ça vous sort tous les mails que vous êtes censé traiter dans le reste de la journée. Je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que, vous savez, en banque, il y a énormément de choses à faire. La charge de travail est énorme. Donc, déjà, c'est toute petite option sur Outlook. Ça vous permet déjà de ne pas pouvoir oublier certains traitements à faire. Et je trouve que c'est quelque chose de très particulier sur Outlook que je n'ai pas encore vu sur Gmail. À ma connaissance, je ne le vois pas sur Gmail. Voilà, donc pour ne pas impliquer sur les autres applications qui vont suivre, je pense que sur Outlook, je vais juste mettre un point qui permet vraiment, mais vraiment d'être productif dans la mesure où ça vous permet. C'est comme un rappel. Ça vous permet automatiquement de vous rappeler de ce que vous êtes censé traiter et comment le faire aussi en même temps. Donc, par contre, Yahoo, AOL et AI, c'est quand même, ça, c'est une Postéo. Postéo, je ne connais pas. Postéo. Non, Yahoo, je connais, mais Postéo, je ne connais pas. Mais c'est Gmail et Outlook que j'utilise la majeure partie du temps. Voilà. Et autre chose aussi, il y a une possibilité de programmer les mails et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. J'ai failli oublier même d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, quand vous travaillez avec des partenaires qui sont à l'extérieur, surtout dans la zone Amérique, c'est à cause du décalage horaire. C'est un peu difficile. Donc moi, ce que je faisais aujourd'hui, par exemple, parce que je dois répondre à un mail à une personne qui se trouve aux Etats-Unis, je peux le programmer. Parce qu'il y a un petit décalage. À un certain moment, lui, lorsqu'il se réveille, moi, je suis en train de dormir et vice versa. Donc, pour ne pas perdre le fil, ça m'arrivait souvent de programmer des mails. Et c'est un mail qui est envoyé à une heure bien déterminée. Comme ça, je suis sûr que lorsque je vais envoyer le mail, la personne sera certainement devant son ordinateur. Et le fait de recevoir sa notification, ça lui permet, lui, automatiquement de savoir que j'ai répondu à sa demande, j'ai répondu à son mail. Il peut le lire automatiquement et me faire un retour. Alors que si je lui envoie le mail, par exemple, en plein milieu de la nuit, il va recevoir d'autres mails. Ce qui fait que mon mail à moi peut se fondre dans la masse et peut-être que je vais perdre en productivité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les honoraires qui comptent. C'est le temps de travail qui compte. Donc, plus le temps de travail est raccourci, plus on est efficient. Donc, c'est les deux points majeurs que je peux ressortir sur ce messagerie sans pour autant empiéter sur les autres applications qui vont suivre. Merci. Donc, la programmation d'envoi le mail de manière à l'envoyer dès que lui commence sa journée. Et là, vous avez des retours plus rapides, en fait. Ok. Exact. D'accord. Donc, je vais partager avec vous peut-être un élément. Gmail offre aussi la possibilité de taguer l'email. Donc, il y a la possibilité de taguer l'email sur Gmail, tout comme sur Outlook. Donc, par rapport à la messagerie, je pense que le petit élément ajouté, c'est peut-être la capacité de stockage de différents éléments de messagerie. Gmail offre aujourd'hui jusqu'à 1T de stockage. Gmail offre aujourd'hui jusqu'à 1T de stockage. Outlook fait de même. Posteo, à peine 2G. Yahoo offre jusqu'à 1T de stockage. Yahoo qui aujourd'hui est un peu sous-côté, mais qui reste toujours un outil de messagerie suffisamment utilisé. Nous avons AOL Mail. Oui, c'est justement utilisé. Oui. Nous avons AOL Mail qui offre son capacité de stockage unique. Petite anecdote par rapport à Gmail, c'est qu'à la base, Gmail est un outil de messagerie. Et maintenant, vu que c'est dans le pack, dans le pack de Google Apps, ça permet d'avoir access à toutes les applications. Mais au-delà de ça, c'est aussi un outil qui permet de l'emboarding des universités et des écoles et qui offre des espaces gratuits. Donc, nous allons passer au prochain point. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup à dire. Oui. Ok. Donc, je vous laisse. On va dans la même dynamique, c'est-à-dire pour vous de partager avec nous comment ces options ont été bénéfiques à votre productivité, comment est-ce que ça change votre approche de comment vous gérez vos tâches et aussi quel est l'avantage que ces outils vous ont donné par rapport à vos tâches ? Vous savez, ici, de prime abord, on serait tenté de classifier ces outils par vie sociale et vie professionnelle, par exemple. Mais dans la pratique, on se rend compte que tous ces outils sont devenus des outils professionnels. Là, à l'occurrence, je parle précisément de WhatsApp et de Telegram. Je vais commencer par ces deux, d'ailleurs. De base, on se dit que c'est peut-être des outils sociaux. C'est juste pour chatter, discuter, parler avec des personnes, des amis. Mais avec WhatsApp Business, c'est devenu quelque chose de monstrueux. On est capable même de faire un catalogue sur WhatsApp Business. On est capable de partager ces produits, de programmer des messages. C'est quelque chose de... Excusez-moi du terme, mais c'est devenu quelque chose de malade sur WhatsApp. Et ça, je trouve ça parfait parce que c'est un outil qui est facile d'utilisation, qui est accessible à tout le monde, même pour les électrés, à travers les audios. Bon, tous les outils font les audios, mais WhatsApp et d'une facilité d'interaction, c'est monstrueux. C'est un outil aujourd'hui, je pense que si vous ne le maîtrisez pas, vous perdez au moins 80% de votre machine. Donc, c'est un outil parfait pour l'interaction avec vos clients. Ça permet à vos clients d'être tout de suite en contact avec vous. C'est rapide. Quasiment tout le monde va de ça tous nos jours. Slack, c'est un outil d'interaction. C'est un outil qui vous permet aujourd'hui, un peu comme Teams d'ailleurs, de travailler en groupe. Non seulement de travailler en groupe, en sous-groupe et en sous-sous-groupe sur un terme. Vous pouvez avoir, par exemple, un projet sur LinkedIn. Sur lequel il y a plusieurs petites tâches à faire. Sur ces plusieurs petites tâches, il y a plusieurs petites actions à faire. Et vous pouvez ensuite départager ces tâches et ces actions par intervenant. Donc, c'est quelque chose de magnifique aussi Slack. C'est quelque chose de très interactif. Ça, c'est un outil que je conseillerais beaucoup pour les groupes de travail. Quand vous êtes un grand nombre, utilisez Slack. Ça vous permet d'aller beaucoup plus rapidement et de dichotomier les tâches et les actions. C'est un outil qui est super cool. Teams, ce que je retiens de Teams, c'est un outil qui est beaucoup plus professionnel. Ce que je retiens de Teams encore, c'est quand je gérais mon équipe, en fait, quand j'ai mon équipe de conseils, au niveau du premier cabinet où j'étais, ce qui était bien, c'est que sur Teams, on pouvait allouer des tâches. C'est le terme que j'ai cherché. On pouvait allouer des tâches, donner la durée d'exécution de la tâche et au final, voir est-ce que la personne a respecté le taux horaire qui lui était destiné. Donc, je ne parle pas de la discussion parce qu'effectivement, sur Teams, vous avez une messagerie, vous pouvez discuter avec des gens, envoyer des audios, envoyer des photos. Voilà. Mais ce qui est parfait sur Teams, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez allouer des tâches, travailler en interaction sur des dossiers. C'est-à-dire aujourd'hui, dès que vous envoyez un document Word ou un document Excel ou PowerPoint par Teams, la personne à qui vous l'envoyez, il y a accès. Donc, vous pouvez à la fois travailler en même temps. Et ça, c'est l'une des puissances de Teams parce que les autres outils ne l'ont pas. Vous pouvez travailler sur le même fichier, faire des modifications qui vont s'enregistrer automatiquement. Et ça, c'est magnifique. Ça m'a permis de gagner, mais vous ne pouvez pas imaginer, énormément de temps dans la gestion de mes dossiers. C'était magnifique. Skype. Bon. Personnellement, ça m'étonne qu'il existe toujours. C'est un outil qui survit, mais bon. Je pense qu'on tend de moins en moins à l'utiliser. Mais bon. Mais pour finir, je dirais encore WhatsApp, Teams, Slack. C'est des outils magnifiques pour l'interaction, pour dichoterie des tâches avec les équipes et avancer beaucoup plus rapidement. Et petite anecdote sur Teams. Aujourd'hui, un peu comme sur Slack, d'ailleurs. Vous pouvez créer des groupes. Et le fait d'avoir pu avoir la possibilité de créer des groupes m'a permis, moi, aujourd'hui, avec mes équipes, de travailler sur cinq projets différents qui étaient censés nous prendre six mois. On l'a fait en deux mois et demi. Donc, le canton moraire qu'on a eu à gagner, le bonus qu'on a eu à se faire, c'était quelque chose de très bien. Donc, ces outils, franchement, ces trois-là, c'est des outils magnifiques. Donc, si aujourd'hui, vous devez travailler en interaction, en collaboration avec des gens, je vous conseille d'utiliser Teams, Microsoft Office qui est payant. Vous pouvez utiliser Slack. Ça vous donne à peu près les mêmes tips que Teams. Ou, si vous avez les moyens de vous payer Teams, vous payez Teams. Mais aujourd'hui, si vous êtes, par exemple, un entrepreneur, vous êtes seul, vous travaillez tout seul et vous avez l'habitude d'être en contact avec les clients, je vous conseille automatiquement de prendre WhatsApp. On aura directement accès à votre WhatsApp via votre numéro. Il n'est pas besoin de vous appeler pour vous... C'est une perte de temps. Il vous appelle juste pour vous dire qu'est-ce que vous vendez. Sur WhatsApp, vous avez la possibilité de mettre votre catalogue, d'expliquer ce que vous faites automatiquement et c'est bon. Bon, je pense que j'ai beaucoup... J'ai eu à beaucoup dire sur ces outils, mais franchement, c'est quoi? WhatsApp, Slack, Teams. Si vous voulez maîtriser, vous avez un gain de temps. Vous avez un gain de temps énorme et ça vous permet d'être interactif et de travailler en groupe. Mais franchement, de piloter, mais de manière très facile. Voilà. Je pense que c'est un peu ce que j'ai à dire par rapport à ces outils. Je pense que ça, il est là, oui. Oui. Je pense que ça va. Oui, je suis là, je suis là. OK. Bon, autour parmi nous. OK. Bon, merci. Je vais aller vite rapidement sur le sujet avant que ma connexion ne me lâche encore et je tiens à m'excuser une fois de plus. Particulièrement, nous, dans notre entreprise, en fait, on utilise beaucoup Slack. Et en fait, bon, par métaphore, en fait, je vais essayer de faire une métaphore par rapport à ces différents réseaux sociaux. Parce que pour moi, Slack, s'il faut faire une métaphore personnalisée, en fait, l'application, c'est un peu, disons, le jeune homme cool qui vient de rentrer sur le marché. Et voilà, quoi. New trend, tu vois. Et WhatsApp, c'est un peu, disons, informel, beaucoup plus pour des relations amicales. Et Skype, c'est le grand-papa. Télégramme. Et voilà. Ça m'étonne qu'il soit en vie, lui. Bon, OK. Bon, en fait, concernant Slack, Slack, c'est beaucoup plus l'application professionnelle à date. Par exemple, nous, au niveau de notre entreprise, on utilise Slack. On a plus de 1000 employés à travers le monde. À travers Slack, je peux chercher le nom du CEO de mon entreprise et l'envoyer un message. À travers Slack, on a des groupes de conversations au niveau de l'entreprise. Slack, ils ont un truc qu'on appelle des channels, c'est-à-dire des chaînes. Avec Slack, tu peux avoir, en fait, il y a les différentes chaînes, en fait. Et quand tu crées une chaîne, n'importe qui qui est dans l'entreprise, si l'entreprise a plus de 1000 employés à travers le monde, par exemple, comme l'institution pour laquelle je travaille, n'importe qui qui travaille au niveau de l'institution peut, même si c'est après 10 ans, rechercher une chaîne et voir toutes les données de la chaîne. Et l'autre avantage de Slack aussi, c'est que Slack, en fait, ça permet, une fois que tu as écrit un message sur Slack, tu peux supprimer le message et personne ne pourra revenir, en fait, revoir le message. Au niveau des données, tu n'es plus dans la boîte et autres au niveau de Slack. Après 10 ans, tu fournis une information sur une chaîne Slack et les gens peuvent avoir. Slack, ça permet de faire des appels. audio, ça permet de faire des appels vidéo, partager l'écran comme ce qu'on fait à la fois sur Zoom et ça permet de partager des fichiers et ça permet aussi de créer des groupes chaque. Donc, pour moi, en fait, Slack, en fait, est cette application qui combine un peu de tout, à la fois moderne, qu'on utilise, qu'on peut aussi utiliser sur smartphone, bien sûr. Et en fait, l'application la plus professionnelle parmi celles que je vois au niveau de mon écran actuellement, je conseillerais à tout le monde de pouvoir utiliser Slack. Et deuxièmement, pour WhatsApp, je dirais que WhatsApp, en fait, les entreprises utilisent beaucoup plus pour cibler une clientèle ou bien cibler des prospects dans un cadre beaucoup plus amical. Je prends un exemple. WhatsApp est beaucoup plus utilisé par la tranche d'âge qu'on appelle peut-être les baby boomers. En fait, WhatsApp, il est beaucoup plus utilisé par une certaine tranche d'âge de personnes et pas seulement certaines tranches d'âge de personnes. C'est beaucoup plus utilisé dans un cadre, en fait. Quand tu écris une personne sur WhatsApp, le premier réflexe psychologique que la personne peut avoir, c'est que, boum, cette personne est cool. On peut avoir peut-être un rapport un peu informel. Vous comprenez, parce que WhatsApp, il est un peu, WhatsApp, c'est amical. C'est amical, c'est peut-être un peu bien, bien, peut-être que tu peux, tu peux aborder la personne dans un cadre professionnel. Mais WhatsApp est beaucoup plus amical et dire à la personne, OK, boum, je t'envoie un peu ces petits signaux amicaux. Et donc, WhatsApp est beaucoup plus ciblé pour interagir dans un côté beaucoup plus amical, je dirais. Et ça peut être utilisé aussi, bien entendu, au niveau professionnel, mais peut-être, en fait, pour donner un, comment dirais-je, un arrière, comment je veux dire, en fait, une arrière-image de ce côté beaucoup plus amical, friendly. Si ton boss t'écrit sur WhatsApp à 22 heures, il peut le faire, mais sur Slack, quelqu'un va un peu se déranger de l'heure à laquelle il peut t'écrire. Par exemple, au niveau de Slack, vous pouvez avoir 1000 employés à travers le monde et sur chaque employé, tu vois son fusée horaire. T'as en Afrique de l'Ouest, GMT, quand tu te connectes, tu vois, on voit en fait le fusée horaire de la personne qui se trouve en Afrique de l'Ouest. Quelqu'un qui est à New York, tu peux voir l'heure qu'il fait. Donc, si tu vois qu'à New York, il fait 2 heures du matin, ça va te donner à crojeter, est-ce qu'il faut écrire à la personne. L'avantage de Slack aussi, c'est que tu peux programmer l'envoi. Tu programmes l'envoi de ton message. C'est-à-dire, si tu vois que la personne à qui tu veux communiquer a un fusée horaire différent du sien, par exemple, il est 2 heures du matin chez la personne, tout comme au niveau de Outlook, au niveau de Slack, tu peux programmer le message à ce que la personne reçoive ton message à partir d'une heure de travail. Parce que Slack est beaucoup plus professionnel. Mais par contre, sur WhatsApp, on peut avoir cette tentation d'écrire à n'importe qui avec qui on partage, en fait, ce côté professionnel, peu importe l'heure. Parce que WhatsApp, en fait, a beaucoup plus ce côté, on s'est dit, voilà, friendly, c'est amical et on peut écrire à n'importe quelle heure. Bon, pour Skype, je ne l'utilise plus vraiment. J'utilisais Skype personnellement quand moi j'étais au lycée. Mais actuellement, je ne l'utilise plus vraiment. Bon, Slack, Skype plutôt, c'est beaucoup plus le grand-père. Et à l'époque, peut-être qu'on avait vraiment un très grand intérêt de pouvoir découvrir ces nouveaux outils de communication digitaux qui permettent de pouvoir communiquer par vidéo. Et Slack était, Skype, je vais dire, était beaucoup plus utilisé à l'époque. Bon, moi, je me rappelle. En 2005, 2004, 2006, on partait dans les cybercafés. Et on communique avec notre frère qui est à l'étranger au café. On paye un ticket de connexion et quand notre ticket de connexion expire, on rentre à la maison. C'était beaucoup plus Lord Grover. Alors, maintenant, au niveau Teams, Teams aussi, il est très utilisé dans le domaine professionnel. Par exemple, je me rappelle, en fait, par le passé, j'ai eu quelques entretiens d'embauche. En fait, et en général, les recruteurs m'envoyaient des liens via Teams. Et l'un des avantages de Teams, tout comme Zoom, c'est que, par exemple, quand il y a une communication avec la personne, tu peux masquer, en fait, l'arrière-plan de ta vidéo. Et aussi, c'est aussi rapide. C'est très crédible. Bon, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole et donner la parole au modérateur. Merci. Non, il n'y a pas de soucis du tout, du tout. On est là pour que vous partagez vos expériences avec nous. Donc, il n'y a pas de monopolisation de la parole. Allez-y. Quand j'aimerais intervenir par rapport aux éléments de question, vous pouvez vous poser les questions tant que vous voulez dans le chat. On y répondra. On y reviendra à la fin. Monsieur Soir, est-ce que vous aimeriez revenir sur les points qu'on a abordés il y a tout à l'heure, c'est-à-dire le storage, le stockage dans le cloud et les mails? OK, super. Disons, en fait, bon, moi, pour ma part, en fait, je pense que c'est une très bonne idée au niveau du stockage. Le stockage sur cloud parce qu'en fait, on peut facilement perdre, en fait, comme je l'ai mentionné précédemment, on peut facilement perdre, en fait, les données. On peut avoir un ordinateur volé, on peut avoir un texture volé, on peut avoir un téléphone volé, mais en ayant, en fait, ces données sur un cloud, particulièrement sur Google Drive, en fait, ça permet de pouvoir être moins dépendant, en fait, de ton appareil électronique. Mais en fait, il y a aussi, toutefois, il y a des exceptions à la règle, il y a un petit souci à comprendre au niveau du cloud, il y a peut-être aussi l'aspect confidentialité. Il faut savoir dissocier vie personnelle et vie professionnelle. Par exemple, au niveau de ton adresse e-mail professionnelle, certaines personnes qui rentrent dans le domaine professionnel n'ont pas conscience que leur adresse, leur domaine e-mail professionnel, en fait, est géré par leur entreprise. Et du coup, si tu stockes des données à caractère personnel, mais tu oublies, en fait, que le gestionnaire de ton réseau au niveau de ton entreprise et ton entreprise aura accès à l'avenir à toutes tes données. Donc, en fait, il faut savoir quoi partager sur le cloud parce que les données personnelles, les données sensibles qui n'ont rien à voir avec ton côté professionnel que tu mets sur ton cloud, le jour où tu n'es plus en entreprise, tout le monde peut voir ce que tu as mis ou bien celui qui va prendre le nouveau domaine de ton e-mail professionnel. Donc, ça a beaucoup d'avantages. Ça a des avantages parce que ça permet d'accéder à ces données partout où on est, dans le monde, bien sûr, et au cas où tu perds un appareil, tu as toujours accès aux différentes données. Et peut-être le petit inconvénient que je veux citer, c'est beaucoup plus, en fait, le caractère confidentiel. Être prudent sur quoi mettre sur le cloud. Par exemple, si c'est ton cloud personnel, tu peux peut-être mettre des données sensibles. Même au niveau de ton cloud personnel, quelquefois, réfléchir deux fois. Parce qu'en fait, tout ce qu'on met sur le cloud, en fait, ne nous appartient plus. Peut-être qu'au niveau de la confidentialité, le seul inconvénient. Parce que dès que tu mets quelque chose sur le cloud, il faut savoir que n'importe qui pourrait avoir accès à la chose. Par exemple, au niveau de Google, en fait, quand tu mets un truc sur le cloud, c'est bien entendu stocké au niveau des bases de données de Google aux États-Unis. Donc, du coup, tu n'as plus vraiment accès à tes données. Au niveau de ton entreprise, si tu es un domaine professionnel, tu mets un truc sur le cloud, ton entreprise voit tout. Même, en fait, les e-mails professionnels, au niveau des mails, en fait, des entreprises, tout ce qu'on écrit, les entreprises voient en général. Ils voient tout, on voit tout, on te contrôle. Donc, les avantages sont énormes. Il y a aussi quelques inconvénients. Merci. Maintenant, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience par rapport à l'utilisation de la messagerie? Comment ça impacte votre productivité? Et comment est-ce que vous utilisez cet outil pour pouvoir vous démarquer par rapport à vos pertes? OK, merci. Au niveau des messageries, moi, je suis très fan d'Outlook. Outlook, je l'ai sur mon iPhone et, en fait, Outlook, c'est mon quotidien. Outlook, ça me permet d'être organisé. Premièrement, ça me permet de créer des tâches. Ça me permet de créer des événements. Et je le fais tout le temps, en fait. Parce qu'en fait, au niveau de mon travail, je suis tellement chargé. Le meilleur moyen de mon travail, même de ma vie personnelle, en fait, j'ai intégré à Outlook parce que le meilleur moyen pour moi de pouvoir ne pas oublier ce que je fais, par exemple, de toujours créer un événement. Et même du côté personnel, si un a une connaissance personnelle à un événement qu'il compte faire, un mariage, un baptême, et moi, j'ai pris, en fait, l'habitude de dire aux gens, écoute, envoie-moi une invitation par e-mail sur ton événement. Parce qu'en fait, une fois que je reçois l'invitation sur mon Outlook et que j'accepte l'invitation, tu mets le GPS de l'endroit où l'événement va se passer. Et c'est le meilleur moyen pour moi d'être un moment productif et de ne pas oublier. Parce que sur Outlook, on peut fixer, en fait, des reminders. Disons, par exemple, si tu veux être rappelé un jour à l'avance, 15 minutes à l'avance, 30 minutes à l'avance, selon ce que tu fixes au niveau de tes paramètres, de l'événement ou la tâche que tu souhaiterais faire, en fait. Donc, tu mets cela au niveau d'Outlook et, en fait, ça te rappelle automatiquement. Donc, en fait, ça permet d'atteindre ces différents objectifs en programmant des tâches, en mettant des événements Outlook. Et aussi, l'autre côté d'Outlook, tout comme Gmail, il y a aussi cette option au niveau de Gmail. On peut, en fait, programmer l'envoi des e-mails. Certaines personnes qui viennent d'entrer en entreprise ne sont pas vraiment expérimentées, ne savent pas à quelle heure envoyer un e-mail à quelqu'un. Envoyer, par exemple, un e-mail, reprendre un e-mail à deux heures du matin, ça peut être mal vu. Et ça peut peut-être sembler que cette personne n'a pas de vie personnelle. Mais par contre, ce que tu peux faire au niveau, quand tu reçois un e-mail à deux heures, si tu es proactif, tu as la chance de répondre. Au niveau d'Outlook ou de Gmail, tu programmes l'envoi pour que la personne reçoive, par exemple, le mail à huit heures. Je le fais beaucoup et je pense aussi beaucoup de personnes peuvent le faire pour être proactif. Au niveau de Yahoo, en toute franchise, je ne l'utilise plus. C'est aussi, en fait, l'old brother, en fait, le grand-père, comme je veux dire, un peu comme Skype au niveau de la messagerie. Yahoo, je l'utilisais beaucoup plus au lycée. Particulièrement, je ne l'utilise plus. Au niveau de Posteo, je ne l'utilise pas. À O-mail, je ne l'utilise pas. Mais j'utilise beaucoup plus Gmail et Outlook. Merci. OK. Pour la petite anecdote par rapport à Outlook, Isha m'a demandé de lui envoyer une invitature, effectivement, pour cette session de ce matin. Donc, c'est encore une preuve de l'utilisation et de l'explication, du caractère efficace du tout. Nous allons maintenant passer aux outils de gestion de tâches et de gestion de calendrier. On a un peu abordé le sujet jusque-là, mais je pense qu'on a encore plus de détails, surtout par rapport à la gestion des tâches. Donc, messieurs, nous allons commencer par M. Issa Soare. S'il vous plaît, dites-nous en quoi ces outils de gestion de tâches et de gestion de calendrier vous permettent d'augmenter votre productivité et surtout, surtout de vous démarquer par rapport à vos pairs. Merci. OK. Merci. Au niveau des outils de gestion de tâches et de gestion de calendrier, pour ma part, en fait, j'utilise beaucoup plus Google Calendar. Comme j'ai mentionné précédemment, en fait, grâce aux différentes notifications que tu reçois au niveau de ton téléphone et autres, et tes différents appareils, en fait, ça permet d'être beaucoup plus productif et d'avoir des rappels. Et aussi, au niveau de la gestion des calendriers, Google Calendar, tu peux partager. Tu peux partager, en fait, tes disponibilités à quelqu'un. Par exemple, moi, je le fais le plus souvent, en fait, par email, quand quelqu'un me propose, quelles sont tes disponibilités par rapport à celui-là. Et du coup, en fait, je réponds, on envoie un autre email et en mettant en lien, en fait, mon calendrier, j'ai dit, tiens, tu as accès à mon calendrier, regarde où je suis disponible pour me réserver, en fait, une rencontre. Au niveau de Trello, Trello aussi, je l'utilise, mais au niveau de notre entreprise, il est beaucoup plus utilisé par ceux qui sont au niveau du département communication. On l'utilise, il l'utilise beaucoup plus, Trello. Et tout comme Google Calendar, MS Calendar Outlook aussi, je l'utilise beaucoup. Je l'utilise au même titre que Google Calendar et Microsoft OneNote aussi, mais j'utilise très peu, en fait, Airtable, Evernote et Gira ainsi que Notion. Merci, ce sera tout pour cette partie. OK. J'aimerais revenir sur un point. C'est comment est-ce que l'utilisation de ces outils, qui, par exemple, là, tout à l'heure, quand on était sur les éléments de messagerie, on a un peu abordé la partie du calendrier avec la petite anecdote sur le e-barcamp de ce matin. Comment est-ce que ces outils, en fait, ils vous permettent de vous démarquer par rapport à vos pairs dans votre organisation, dans la différente gestion des éléments que vous avez à faire? OK. La démarcation, moi, je pense, en fait, ça permet d'être planifié, en fait. En général, si vous n'êtes pas planifié dans vos différentes activités au niveau de votre travail, vous ne serez pas productif, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. En entreprise, il arrive des moments où on est débordé. C'est-à-dire, on a beaucoup de tâches. On peut être, pour certaines personnes qui ont certains postes, on peut être sollicité de partout. Tu reçois un e-mail à gauche, un e-mail à droite, un rendez-vous à gauche, un rendez-vous à droite. Et voici, tu as un call à telle heure, tu as un autre call à telle autre heure. Donc, en fait, c'est différents outils au niveau du calendrier. En général, si quelqu'un te demande, voilà, j'aimerais que tu puisses réaliser telle tâche ou bien, j'aimerais qu'on puisse avoir une rencontre à telle ou telle heure. Alors, la manière respectueuse, par exemple, de pouvoir répondre à cette personne que tu… Peut-être si tu n'es pas disponible au cours de cette période et que tu ne peux pas répondre d'une certaine manière, tu peux tout simplement répondre par e-mail. Voilà, je t'envoie, en fait, mes disponibilités par e-mail et tu peux, en fait, mettre en lien ton calendrier par e-mail et la personne pourra consulter tes disponibilités. Et une fois la personne consulte tes disponibilités, il pourra réserver, en fait, un rendez-vous pour te programmer pour une tâche. Et bon, en fait, je ne sais pas, en fait, si au niveau de tes slides, on va parler des outils CRM aussi qui sont très utilisés aussi. Et donc, en fait, au niveau de ce point particulier du Google des calendriers, en fait, ça permet d'être planifié. Étant planifié, on arrive à atteindre les objectifs et réaliser les différentes tâches, mais n'étant pas planifié, c'est-à-dire travailler dans le désordre. Tu ne sais pas par où commencer. Tu as une tâche 8h-9h et automatiquement, quelqu'un t'envoie une autre tâche et tu la fais, tu ne consultes pas ton agenda et tu ne vas, en fait, arriver à rien faire. Donc, la démarcation, ça permet d'être planifié et étant planifié, on arrive à atteindre ces objectifs SMART. Merci. Merci. Monsieur Sambadou, les mêmes questions vous reviennent. Comment est-ce que ça impacte votre productivité et comment est-ce que ça vous démarre par rapport à vos questions? D'abord, les outils que j'ai déjà utilisés ou que j'ai eu à utiliser ou que je suis en train d'utiliser, je pense que l'outil le plus utilisé, que j'utilise le plus, surtout pour mes tâches professionnelles ici, c'est MS Calendar. Parce que c'est automatiquement relié à mon Outlook. Donc, que ce soit pour un call, que ce soit pour une réunion, ça s'enregistre directement sur mon calendar et ça me permet aujourd'hui de savoir ce que j'ai à faire. Par exemple, ça, c'est un outil que je consulte tous les matins. Mais à l'occurrence, ce que je mets à jour toutes les semaines, tous les lundis, la première tâche que j'ai faite, d'ailleurs, ce n'est même pas les lundis, c'est les dimanches soirs avant de me coucher, je rentre dans mon MS Calendar et je vois déjà ce qui est prévu pour la semaine. Et je vois comment m'organiser par rapport à ça, comment je peux moi-même recontacter les clients, faire des visites, ce genre de choses. Donc, ça me permet déjà de m'organiser tous les dimanches par rapport à ma semaine qui suit. Calendar, je ne l'utilise pas vraiment. Je l'ai déjà eu à l'utiliser, mais maintenant, je ne l'utilise plus. Mais c'était plus dans un cadre personnel. L'outil que j'utilise actuellement, c'est Notion. Je suis en train de l'apprendre. C'est un outil que je commence à utiliser et que je trouve qui est très bien, d'ailleurs, parce que c'est à la fois professionnel et privé. Vous pouvez organiser toute une journée sur Notion par rapport aux choses que vous avez à faire, que ce soit pour votre travail ou pour vous. Mais je dois avouer qu'aujourd'hui, l'outil qui me sert le plus, c'est un outil qui s'appelle Rappel, qui est dans mon téléphone. Pour ma gestion des tâches au quotidien. Parce que, pourquoi ? Certes, aujourd'hui, ce que ce soit sur Notion ou sur Calendar, vous allez recevoir des notifications. Mais c'est une notification push. Si vous la supprimez, après, elles sont là. Alors qu'avec Rappel, le matin, vous allez avoir une notification, mais qui va rester constante sur le téléphone tant que vous ne l'avez pas découché. Donc, moi, pour me rappeler des tâches que j'ai à faire, la majeure partie du temps, c'est l'application Rappel que j'ai dans mon téléphone que j'utilise la majeure partie du temps. Surtout quand c'est quelque chose de très important. Parce que, vous savez, je travaille beaucoup avec mon téléphone. Je suis tout le temps en contact avec mes relations. Donc, j'utilise l'écran que j'ai le plus l'habitude de voir devant moi. Parce qu'en général, quand je vois un ordre, je m'isole. Parce que je dois travailler sur un dossier. Donc, je coupe souvent toute notification. Je le mets en mode avion. Parce que j'ai besoin d'être focus sur ce que je fais. Mais quand je touche très souvent mon écran de téléphone, donc, dès que j'ai une tâche à faire qui n'a pas encore été faite, je le vois directement au niveau du rappel. Calendar, c'est plus pour m'organiser par rapport à mes rendez-vous et à mes calls. Donc, c'est un peu ça. Trello, j'ai essayé de l'utiliser une fois, mais franchement, je n'ai pas accroché. Mais Notion, aujourd'hui, c'est quelque chose de très bien. Donc, si je devrais conseiller parmi tout ça, deux applications, ce serait MS Calendar et Notion. Parce que tout simplement, ça vous permet d'être beaucoup plus organisé. Et comme je le disais tantôt, et c'est ce que je dis toujours, qui dit organisation, dit gain de temps. Et si vous avez un gain de temps, couplé à votre efficacité, vous êtes efficient. Et si vous êtes efficient, tout le monde a besoin de vous. C'est aussi simple que ça. Merci. Donc, nous retenons de votre intervention. Si vous êtes efficient, tout le monde a besoin de vous. Merci, monsieur Samba. Je vais revenir un peu sur certains outils. Notion, effectivement, est aussi extrêmement puissant. Notion englobe aujourd'hui énormément de fonctionnalités. Et ils englobent aussi un bon nombre de fonctionnalités que Trello a. Petite anecdote, c'est sur Notion que est centralisé tous les éléments par rapport à l'ébarquant. Donc, c'est dessus qu'on travaille, c'est dessus qu'on fait les plans, c'est dessus qu'on termine les tâches, c'est dessus qu'on a tous des tâches. Et ça nous permet de faire un très bon sujet des tâches, du camembert, et ainsi de suite. Donc, Trello, c'est plus un outil de gestion de projet. C'est vrai qu'on trouve son intérêt quand on est en plan projet. Quand on est en plan dans un projet, on a les tableaux, là, ça devient intéressant. Jira, c'est un outil aussi de gestion de tâches, mais qui a son intérêt dans l'automatisation. Il y a des automatisations qu'on peut programmer des automatisations de manière à ce qu'un event déclenche des notifications ou déclenche un autre event. Donc, pour ce qui est le Google Calendar, le MS Calendar, les intervenants, on dit plus que je ne savais. Ça a été vraiment, vraiment enrichissant. Mon D, c'est un outil qui se rapproche un peu de Jira, avec aussi la possibilité de pouvoir faire de l'automatisation. Donc, pour les notes, on a Evernote et MS OneNote. Evernote, c'est un outil que j'utilise depuis des années. sa version gratuite est disponible sur deux terminaux, donc sur l'ordinateur et sur le téléphone. Je l'ouvre rapidement, je prends des notes, je ferme. Je peux aussi, avec la version payante, pouvoir partager avec d'autres personnes des documents, partager des notes et travailler dessus. C'est plus ou moins le même principe avec MS OneNote. MS OneNote vient dans le pack de Microsoft qui est payant. AirTable, c'est beaucoup plus pour de la gestion de tâches. Et ça aussi, des éléments de rappel pour le Canada. Donc, je rappelle que les questions, nous recevons bien vos questions et nous y répondrons à la fin. Maintenant, nous allons passer aux outils de présentation assis par ordinateur. Il s'agit ici des outils pour pouvoir faire des slides comme celui qui est là, pour faire des présentations, pour pouvoir faire des montages. Donc, comme à la coutume, parce qu'on est déjà, je pense, au quatrième ou au cinquième sommet, comme à la coutume, nous allons aller vers ces deux questions-là. La première question, c'est de savoir comment l'utilisation de ces outils vous rend plus productif et ensuite, comment est-ce que l'utilisation de ces outils vous démarque par rapport à celle de vous un élément de référence. M. Issa Charest, nous commençons par vous. Ok, merci pour cette question. Avant de répondre à la question, j'aimerais appuyer ce que Samba vient à peine de mentionner, M. Duke, en fait, par rapport à Rappel. Rappel aussi, je conseille tout le monde de l'avoir. Je l'ai sur mon iPhone aussi. En fait, Rappel, c'est beaucoup plus mon quotidien aussi au niveau des notifications et autres. Et à la fois Rappel, vous pouvez l'utiliser soit du côté professionnel et du côté personnel aussi dans votre vie parce qu'on a trop de tâches à réaliser au quotidien et pouvoir mettre tout dans sa tête et se rappeler au moins de détails et autres, c'est compliqué. Sur Rappel, tu mets la tâche, tu mets l'heure à laquelle la tâche doit être réalisée, tu mets l'échéance et quand tu dois recevoir la notification, boum, ça te donne une petite notification. Et pour répondre à la question de la personne et comment les différents outils mentionnés précédemment permettent de nous démarquer au niveau des différentes entreprises. Comme je l'ai mentionné précédemment, être planifié, c'est être productif, c'est pouvoir atteindre ses objectifs. Quelqu'un qui n'est pas planifié, c'est quelqu'un qui ne va pas loin. Les anglophones disent « if you fail to plan, you plan to fail ». C'est-à-dire, en fait, utiliser les différents outils mentionnés précédemment permet d'être planifié, ça permet de pouvoir atteindre les différents objectifs. Une personne qui travaille sans plan, sans être planifié, voilà quoi, qui travaille dans le désordre, c'est une personne qui ne pourrait pas être productive, qui ne pourrait atteindre aucun objectif. Donc, c'est beaucoup plus sur ce point. Merci. Ok. Là, j'aimerais en fait que vous partagez avec nous, vos expériences sur chacun de ces outils. Par exemple, MS PowerPoint, Google Slide, le Jamboard et peut-être Canva. Ok, merci. Particulièrement, au niveau de ces outils, je suis très familier avec Google Slide, MS PowerPoint et Canva, je pense, est beaucoup plus utilisé pour les spécialistes du domaine de la communication, ceux qui travaillent dans le domaine de la communication, je pense, si je ne me trompe pas. Et au niveau de Google Slide, en fait, Google Slide, c'est un outil de Google que je recommanderais à tout le monde parce qu'en fait, ça permet d'avoir aussi accès à ces slides, à ces données n'importe où du moment où on dispose d'Internet. Aussi, l'autre avantage de Google Slide, c'est que ça permet, vous permettez, vous pouvez partager vos données à des tierces personnes, soit au niveau de votre entreprise ou d'autres personnes extérieures à l'entreprise, du moment où vous leur autorisez à voir le fichier par e-mail. Google Slide permet de voir en fait, la dernière personne qui a vu le fichier. Une fois, vous êtes connecté en fait sur Google Slide et vous pouvez voir en fait, la dernière personne qui s'est connectée au niveau de la slide, vous pouvez voir la dernière personne qui a modifié le fichier. Au niveau de Google Slide aussi, il y a des autorisations, ça a beaucoup de fonctions parce que vous pourriez autoriser quelqu'un juste à être l'option viewer, une personne qui voit seulement mais qui n'édite pas. Vous pourriez donner à une personne l'autorisation d'éditer le fichier et d'être un éditeur. Vous pourriez donner l'option à la personne de pouvoir partager. Vous pourriez aussi restreindre les options. Tout dépend de ce que vous auriez à offrir à la personne. PowerPoint, vraiment, c'est l'outil idéal pour vendre, je pense. Tout le monde devrait maîtriser PowerPoint. PowerPoint, est vraiment très utile au niveau des entrevues. Par exemple, si vous devriez présenter un nouveau produit ou vous devriez susciter les intérêts des investisseurs, d'une personne donnée, en fait, il va falloir utiliser PowerPoint. au niveau de PowerPoint, vous venez, vous faites une présentation PowerPoint avec des slides et vous pourriez animer les slides, vous pourriez mettre une musique au niveau des slides, vous pourriez donner un nombre, deux minutes donnée au niveau des slides. et donc, en fait, PowerPoint a beaucoup plus, en fait, tous ces différents avantages au niveau de la présentation et autres. Donc, PowerPoint, tout le monde devrait maîtriser PowerPoint, je pense. Au niveau des autres outils, en toute franchise, Canva, oui, Canva, je connais. Canva, avant, je l'utilisais beaucoup plus au niveau des photos, les retouches photo et autres, un peu comme Photoshop, Miro, j'en ai entendu parler, Wimsi Kahl, pareil, Mindmeister et Google Jamboard, mais, en fait, dans mon quotidien, ce ne sont pas vraiment des outils que j'utilise moi, j'utilise beaucoup plus Google Slides et PowerPoint pour être dans mes activités quotidiennes, elles me sont très utiles et je recommanderais à tout le monde d'utiliser. En fait, il faut aussi comprendre que les différents outils sont utilisés par rapport à nos différents domaines d'activité respectifs, en fait, ça dépend de ce que vous faites au quotidien, ça dépend de vos tâches et ça dépend de vos professionnels. Une personne qui travaille dans un département comme ou bien dans le domaine de la communication, il est impératif que cette personne puisse, par exemple, maîtriser Canva. Vous comprenez, une personne qui a un post-managerial, il est impératif qu'il puisse maîtriser des outils comme Google Slides, PowerPoint, tout bien une personne qui impose commercial, qui doit vendre et il doit venir, il doit faire des présentations PowerPoint au niveau des gens, donc c'est impératif. Et merci, en fait, c'est ce que j'ai à dire par rapport aux différents outils. Merci. Je retiens de votre intervention que tout le monde doit savoir utiliser PowerPoint. C'est impératif pour vous, c'est impératif, pas après d'être un mot. OK. Merci, monsieur, il s'assoirait. Monsieur Sambadouk, nous vous êtes au temps. Je pense que j'aurais du mal à dire plus que ce que ça vient de dire. Je pense qu'il a fait quasiment le tour. C'est juste une phrase. la forme compte tout autant plus que le fond. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous faites un rapport, si vous faites une présentation qui n'est pas jolie à voir, ce n'est même pas la peine de continuer. En fait, si votre présentation n'attire pas l'attention dès le premier regard, le fond n'intéressera pas la personne parce qu'elle n'aura pas envie de lire ou de voir ce que vous avez fait. Donc, la forme de ce que vous devez présenter est quelque chose d'hyper important. Comment vous le présentez, c'est quelque chose d'hyper important. Si la forme de ce que vous présentez n'attire pas l'attention de la personne à qui vous présentez cette chose, le fond ne l'intéressera pas trop parce qu'il ne sera même pas, il ne sera pas attentif parce qu'il ne sera pas capté. Donc, la forme de vos présentations doit vous servir aujourd'hui de pouvoir capter l'attention de la personne à qui vous présentez votre rapport, par exemple. Et pour ça, Microsoft PowerPoint, c'est quelque chose d'excellent. Canva, excellent à travers des templates que vous pouvez utiliser. Mais ce que je ne vois pas ici, ce qui a été présenté, c'est qu'il y a une plateforme qui s'appelle SlideGo. SlideGo. Collez. C'est une plateforme qui vous propose des modèles, des templates de slides, de présentations qui sont magnifiques. C'est fait par des infographes. Vous avez une partie payante, évidemment, mais vous avez aussi des slides qui sont gratuites. Et j'utilise beaucoup les slides qu'il y a sur SlideGo pour faire des rapports de présentation de projet ou de présentation de mission, ce genre de choses. Et c'est quelque chose de très beau. Ça attire l'attention. C'est très instructif. C'est facile et c'est interactif. Donc, aujourd'hui, comme le disait Issa, c'est quelque chose d'important. Il faut obligatoirement que vous puissiez maîtriser ce genre d'outils. Si vous voulez être productif à travers la présentation de vos rapports, vous démarquez de la concurrence, vous démarquez de vos pairs, il faut savoir présenter les choses que vous avez à faire. Et c'est quelque chose de très, très, très important. Voilà. Je pense que Issa avait déjà fait le tour et voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ok. Donc, après, après, c'est Issa, pour vous, on retient que la forme est tout autant sinon plus importante que le fond. Parce que si on ne sait pas présenter ce qu'on veut vendre ou ce qu'on a à dire, on ne saura pas capter l'attention de ce verset. Ok. Merci beaucoup. Merci surtout pour le slide go. Nous allons l'utiliser à bon esprit. Dans la gestion de projet, gestion de projet, elle fait souvent c'est l'un des environnements des trucs chaotiques parce que c'est des interactions entre plusieurs personnes, c'est des interactions de plusieurs nœuds au niveau du projet, c'est des trucs de projet et c'est souvent pas évident de pouvoir gérer tout ça. Donc, pour cela, on a fait une petite sélection de plateformes et au-delà de ça, si vous en avez d'autres comme M. Sambra vient de faire par rapport à ce type d'eau, nous vous invitons à le partager avec nous. Donc, nous allons commencer par M. Issa Soiré si vous voulez bien partager avec nous vos expériences. Ok, merci. Bon, par le passé, je vois beaucoup d'outils et en fait, moi de mon côté, j'étais beaucoup plus familier au niveau de Microsoft Project et Microsoft Planner et bien entendu, la gestion de projet, c'est vraiment un domaine où il faut être planifié. Chaque projet a des livrables, chaque projet a des échéances, chaque projet a des risques. Donc, je pense au niveau de ces différents outils Microsoft Planner et Microsoft Project, ça vous permet d'être beaucoup plus planifié, et ça vous permet de pouvoir vous présenter vos différents rapports de projet et ça vous permet de pouvoir bien présenter vos livrables au niveau des projets et ce sont des outils vraiment très utiles au niveau de ces différents domaines très loges qu'on est, on l'utilise actuellement au niveau de l'institution et par contre, je ne suis pas très familier au niveau de ce sujet tirer à Artebol et vous pouvez vérifier aussi de vos expériences au niveau de cette différence aussi de ces différents outils outils merci on vous a pas bien dessus à la fin ça grisaille un peu ok je disais en fait Microsoft Planner Microsoft Project ce sont des outils que j'ai eu à utiliser par le passé ce sont des outils très importants au niveau des différents stades des différents projets parce qu'au niveau des projets il y a des livrables il y a des risques et à la fin il y a les rapports de projets qu'il faut présenter aux chefs comment dirais-je aux différentes personnes impliquées au niveau des différents projets et je suis beaucoup plus familier au niveau de Microsoft Planner et Microsoft Project et Trello Trello il est utilisé au niveau de mon institution actuelle mais concernant nos sciences Gira et Bondi je ne suis pas très familier au niveau de ces différents logiciels merci donc Microsoft Planner et Project sont les outils que j'utilise souvent et surtout vous assiste quand à la présentation des différents livrables pour les échelons du projet bien Monsieur Sambadu nous vous occupons donc un peu comme Issa quant à moi je suis plus dans Microsoft Planner et Project dans la planification et Microsoft Project c'est plus j'utilise à titre personnel en fait ça me permet aujourd'hui moi de m'organiser à travers par exemple le diagramme de Gantt qu'il y a dessus ça me permet de voir par rapport aux objectifs que je m'étais fixé pour une tâche qui doit débuter avant une autre est-ce que je vais atteindre cet objectif sinon je vais mettre à jour le projet ça va me donner automatiquement le nombre de jours de retard que je pourrais avoir par conséquent planifié sur les différentes pénalités que je pourrais supporter ou voir quelles sont les tâches futures à venir que je pourrais réduire que je peux faire en moins de jours pour me rattraper ça me permet aussi évidemment de planifier au niveau du budget voilà c'est un peu ça que j'utilise sur project c'est plus à caractère personnel que autre chose mais en termes d'organisation quand on a un projet par projet je veux dire une consultance qu'on va faire c'est plus à l'écrit on s'assoit et on se dit bon on a telle tâche à faire par exemple pour une mission de je dis n'importe quoi de valorisation d'entreprise on va peut-être se dire qu'on va faire un audit comptable audit comptable on va le faire en 7 jours sur ces 7 jours ou 3 jours on va le faire pour la révision 2 jours pour les corrections 2 jours pour faire le rapport etc donc c'est un peu comme ça que ça se passe mais on n'a pas besoin obligatoirement de le rentrer dans un outil donc voilà projet c'est plus à titre personnel que je l'utilise c'est pouvoir faire un suivi des activités externes que j'ai à faire surtout dans les activités de projet de conceptualisation d'outils de reporting c'est un peu ça en termes d'outils de gestion de projet c'est plus ces deux-là que je suis habitué à utiliser sinon Notion Trello Jira Monde j'en ai entendu parler Notion je l'utilise actuellement mais c'est pas pour gérer du projet c'est plus dans la gestion des tâches voilà c'est un peu ça ok merci c'est élément de vidéo de vidéo conférence il faut dire que les vidéo conférences ont de plus en plus de ont de plus en plus de la place dans le monde de l'emploi comme Issa le disait avant on avait bon pas avant il y a toujours Skype qui est là on a commenté les vidéo conférences quand on a avec Skype mais aujourd'hui on en a de plus en plus et même aujourd'hui nous sommes en train d'en utiliser un et ces outils sont devenus de plus en plus visibles grâce à la pas grâce mais à cause de la pandémie COVID-19 mais aujourd'hui ces outils sont des outils indispensables dans un environnement de travail et je ne vais pas en dire plus je vais vous laisser en fait nous nourrir de vos expériences nous allons commencer par M. Ok ok merci M. Azia Bou effectivement en fait moi en fait notre génération je ne sais pas maîtriser Zoom je ne sais pas maîtriser en fait les différents outils de visioconférence tu es out parce qu'en fait ça c'est le futur en fait et en fait la pandémie a montré voilà qu'on est dans un monde interconnecté relié par exemple moi quand j'ai commencé mon nouvel emploi et mon nouvel en fait mon emploi je travaille en télétravail et actuellement je suis actuellement au Ghana en fait partout je suis dans le monde je travaille et on fait tout le temps des vidéoconférences des vidéos Zoom et autres et avec la pandémie de la COVID comme M. Azia vous l'a dit en fait ça a beaucoup boosté en fait le télétravail que ce soit au niveau des études en fait on n'a plus besoin de se déplacer physiquement pour partir dans un pays donné pour étudier avec beaucoup de la patience et de la discipline tout se fait en ligne sur Zoom et ce sont les outils utilisés Zoom Skype bien sûr et Slack et autres donc pour moi en fait pour moi il est impératif pour une personne qui est vraiment intéressée à être à jour en fait à pouvoir maîtriser ses outils et maîtriser le fait de par exemple savoir ce qu'Aziabou est en train de faire actuellement partager l'écran partager son écran et savoir en fait les règles de communication au niveau de ses outils par exemple quand se mettre sur mute et quand activer la vidéo et par exemple savoir quand prendre la parole et autres en entreprise parce que il y a des attitudes d'avoir une entreprise au niveau par exemple de la communication aussi des vidéoconférences si tu parles avec tes chefs tes managers les personnes à qui tu le people to home report quand tu parles avec eux et que tu es en entreprise et que tu leur coupes la parole à chaque fois ça peut être mal vu et par exemple il faut lever la main c'est des petites choses en fait à savoir savoir comment lever la main c'est savoir comment demander la parole savoir par exemple quand on organise ce genre de visioconférence asiabook ah ok tu as lévé la main ok par exemple quand on organise ce genre de visioconférence asiabook qui a le rôle de modérateur il a la possibilité de mute tout le monde quand il le faut il a la possibilité d'un mute et par exemple le host l'organisateur a la possibilité de me donner l'autopilisation de partager mon écran afin que je vous partage mon écran et moi aussi je dois peut-être savoir quoi partager il y a des endroits de mon écran spécifique avec vous que je peux partager sélectionner des endroits aussi que je ne peux pas sélectionner donc ce sont des outils indispensables et maîtriser ces outils permet d'avoir de nouvelles opportunités dans la vie ça permet de ça peut vous permettre d'avoir un travail en télétravail qui paye aussi bien que le travail au bureau bien sûr vous travaillez depuis votre chambre ou que vous soyez dans le monde vous travaillez mais en fait vous n'avez pas vous n'avez pas assez de en fait vous n'avez pas d'impératif en fait au niveau de votre employeur d'être au bureau et autre et la donne change en fait par exemple moi mes collègues aux Etats-Unis actuellement j'ai rencontré un récemment au Nigeria la personne m'a dit qu'à New York au bureau là-bas il y a très peu de personnes qui viennent au bureau une entreprise qui a plus de je prends un exemple qui a plus de 50-100 employés mais actuellement depuis la COVID jusqu'à aujourd'hui il ne peut voir que trois personnes au bureau et autres parce qu'en fait ils ont un esprit beaucoup plus ouvert tout se fait en ligne parce qu'on sait qu'on a des outils CRM on a tout le temps des vidéoconférences et il y a des objectifs à atteindre ton employeur te fait confiance il sait que tu dois les atteindre et de toute façon l'employeur a toujours des nouvelles méthodes de pouvoir te traquer pour savoir si tu participes au Zoom et autres donc maîtriser c'est vraiment un domaine qui me passionne parce que ça fait partie de mon quotidien les outils de visioconférence maîtriser les outils comme Zoom Slack est vraiment impératif je pense merci ok merci on veut aussi avoir un peu l'expérience de monsieur Sombat bien évidemment je suis d'avis avec ce que Issa vient de dire mais évidemment aussi c'est des outils qui sont très importants au quotidien pour le travail mais par contre là je vais aller plus dans je vais aller à contre courant parce que c'est des outils qui vous permettent d'être productif mais sur certains points je suis un peu de la vieille école ces outils de visioconférence ça permet certainement de gagner en temps ça permet certainement de pouvoir travailler avec une personne qui est à l'autre bout du monde ça a énormément de points positifs mais aujourd'hui ça dégrade aussi beaucoup l'aspect social quand je dis je suis de la vieille école aujourd'hui moi j'aime voir de façon physique la personne avec qui je suis en train de parler la personne à qui je dois présenter quelque chose parce qu'aujourd'hui vous savez 80% de ce qu'une personne veut vous faire comprendre il le fait à travers la gestuelle la façon dont il est assis la façon dont il croise ses mains la façon dont il bouge ses doigts aujourd'hui sur un outil de visioconférence quelqu'un peut décider de ne pas activer sa caméra donc vous ne savez pas si ce que vous dites a un impact sur sa personne ou comme là en ce moment on ne voit que nos têtes on ne sait pas comment on est positionné on n'a pas une idée sur l'impact qu'a nos mots sur les personnes par exemple aujourd'hui les participants ils ont tous coupé leur caméra je ne sais pas si ce que je dis a un impact par exemple sur eux leur quotidien est-ce qu'ils sont d'avis avec ce que je dis donc pour moi le contact physique c'est quelque chose d'hyper important lorsqu'on veut par exemple convaincre une personne Isaac a une expérience commerciale je pense qu'il sait très bien de quoi je parle avoir la présence physique de son interlocuteur pour moi c'est quelque chose d'indéniable évidemment aujourd'hui l'idéal ce serait à la fois de jumeler cette présence physique et aussi ces outils modernes parce qu'aujourd'hui ces outils modernes effectivement ça nous permet de travailler avec des gens qui sont à l'autre bout du monde ou bien des gens qui ont un calendrier assez bouqué comme Issa ou moi par exemple où on n'a pas beaucoup de temps mais au moins pour moi dans la mesure où vous avez la possibilité d'aller voir directement la personne de s'asseoir de discuter avec elle de voir comment est-ce qu'elle interagit de voir sa gestion ça vous permet vous aujourd'hui de mieux adapter même votre discours ça c'est des choses que je fais la majeure partie du temps je peux avoir un programme je peux programmer la façon dont je vais faire mon discours mais par rapport à la réaction de mon audience je vais l'ajuster ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'improviser j'avais prévu de faire quelque chose et je finis par improviser parce que je vois que ce que j'avais prévu ça ne capte pas assez l'attention de mon audience donc j'improvise et tout de suite par rapport à l'improvisation par rapport à la réaction je sais que là je suis sur la bonne voie c'est là que je dois creuser si je veux obtenir un contrat donc pour moi le physique c'est quelque chose d'hyper important voir avec la personne avec qui on parle c'est quelque chose d'hyper important mais je ne dis pas que ces outils qui effectivement ne sont pas productifs bien au contraire ils vous aident à être très productifs parce que ça ça augmente votre zone de salendise vous pouvez avoir aujourd'hui être au Sénégal comme moi d'ailleurs avoir un client qui est aux Etats-Unis avoir un client qui est au Canada avoir un client qui est au Gabon par exemple donc c'est quelque chose d'hyper important à maîtriser mais une fois je le dis encore un peu plus si vous avez la possibilité d'avoir le contact direct avec votre interlocuteur faites-le pour moi c'est mieux qu'une visioconférence voilà Asiabou tu me permets juste d'ajouter un peu oui en fait je suis entièrement d'accord avec Samba en fait c'est vrai ce qu'il a mentionné fait partie de certains inconvénients en fait du virtuel c'est-à-dire c'est-à-dire rien ne vaut aussi ce contact physique la plupart de notre communication en tant qu'être humain elle est non-verbale les mots parlent mais en général quand tu as l'expression faciale de la personne de ton interlocuteur face à face tu permets en fait de mieux adapter le message que tu véhicules au niveau des avantages aussi du virtuel je veux mentionner qu'il y a la réduction des coûts pour les entreprises vous comprenez et s'il faut organiser un atelier dans un hôtel ça coûte cher à la fois ça coûte cher en temps et en ressources mais par contre le même atelier le même atelier si j'organise un webinar virtuel en regroupant les mêmes personnes avoir un salon virtuel avoir des rooms parce qu'il y a des salons virtuels il y a des chambres virtuelles et il y a des salles d'attente virtuels en fait donc si j'organise un webinar virtuel avec toutes les différentes en fait avec tous les différents éléments ça me coûte 0$ par exemple la seule chose ça peut me coûter par exemple c'est d'avoir une certification sur Zoom avoir un lien qui me permet de communiquer ayant avec plus de 45 minutes en fait parce que quand ton lien Zoom n'est pas certifié au bout de 45 minutes ça s'arrête il faut régénérer un nouveau lien donc ça me coûte 0$ en fait le virtuel permet de de couper au niveau des coûts et il y a aussi un point il faut savoir en fait c'est en fait le monde est en perpétuel changement celui qui ne s'adapte pas à la société qui ne s'adapte pas aux nouvelles réalités c'est une personne qui va toujours rester en fait au niveau du placard c'est-à-dire il y a des compétences aujourd'hui très très pertinentes en entreprise presque indispensables c'est-à-dire si tu ne maîtrises pas par exemple le pack office je vois mal en fait peu importe le secteur d'activité où tu travailles même si tu es chauffeur même si tu es technicien de surface et autres tu ne maîtrises pas le pack office il sera difficile pour toi d'être embauché parce que pour présenter un CV il te faut impérativement passer par office donc quoi qu'il en soit si tu ne maîtrises pas le pack office tu ne vois pas comment tu pourras obtenir un boulot de nos jours et il y a de cela 30 ans 20 ans maîtriser et ne pas maîtriser le pack office ça s'incomblait peu aux entreprises parce qu'en fait on faisait tout à la main et autres donc le pack office n'a aucune importance avec les nouvelles réalités qui sait il faut toujours être à jour dans 20 ans celui qui n'est pas habitué à ce genre de visioconférence pourra peut-être être considéré comme un alphabète donc il faut il faut tout le temps s'appeler il faut tout le temps s'habituer à ce genre d'outils afin de rester à la page c'est juste mon point merci Azed merci merci on parlait tu viens d'évoquer le pack office on va aller dans les éléments de bureautique mais avant je veux faire un petit point à la suite présent présenté autant que pour moi c'est vrai que je vous avais parlé sur la vidéo conférence mais c'est vrai il y a aussi cet aspect négatif qui fait que on devient de plus en plus antisocial par exemple avec celle je travaille depuis la maison moi c'est pas dans mon cas je travaille depuis chez moi il y a des jours je ne sors pas de chez moi je ne vois personne parce que je passe tout mon temps d'un col à un autre d'un col à un autre et ça ça peut restreindre en fait notre capacité à être socialement active dans les outils ici je pense que Zoom Zoom est premier vu qu'on est présentement sur Zoom diffusé sur Facebook on a Google Meet je pense que j'ai utilisé Google Meet déjà avec Samba pour des réunions donc c'est des éléments intéressants on a Teams qui est aussi utilisé on a Skype avec le grand-père comme ça le dit on a Telegram Telegram ce qui est intéressant c'est que cet outil qui était à la base un outil de message devient quasiment un outil professionnel aujourd'hui parce qu'on peut faire des réunions par channel c'est très intéressant on a Slack avec sa fonctionnalité Uddle qui permet de faire des vidéos contenant je me suis des appels audio on a des Teams qui est le tout petit nouveau là dans cet univers avec un espace complètement open on va c'est pas forcément de bureautique comme il se le disait ne pas profiter c'est pas profiter là comme ça comme dit les ouvrains donc c'est pas profiter les études de bureautique aujourd'hui c'est quand même c'est quand même important c'est-à-dire que même si on veut faire une présentation même si on veut faire une présentation je n'ai même dit pas un point c'est un élément de une plaque au fiche même si on veut faire une présentation ou un rapport on doit nécessairement utiliser des éléments de bureautique donc par rapport à ces éléments de bureautique vous pouvez nous partager vos expériences on vous écoute et nous sommes là pour absorber le plus possible monsieur Yves ok merci pour moi le pack office est un outil indispensable en fait comment dirais-je indispensable à nos vies à la fois vie personnelle vie professionnelle et peu importe sans exception le domaine d'activité dans lequel vous vous trouvez le plus utilisé bien sûr à travers le monde tout le monde connaît de nos jours en fait Microsoft Word il y a très peu de personnes en fait que moi j'ai rencontré qui ne savent pas utiliser Word presque toute la terre s'est utilisé Word Word il est bien entendu très utilisé c'est le premier outil de saisie en fait Word et il y a aussi Excel en fait Excel le tableur bien entendu utilisé peut-être un peu beaucoup plus pour ceux qui sont dans les domaines relatifs en fait aux chiffres tels que les comptables mais pas seulement eux utilisé aussi presque par tout le monde du moment où on veut faire un tableau on veut mettre des chiffres et autres à travers les différentes fonctions et autres PowerPoint comme on l'a mentionné aussi sa fonction les présentations et il est vraiment utilisé donc le Pack Office est vraiment it's a must it's a must et j'encourage tout un chacun de nous particulièrement commençant par moi-même à toujours mettre nos connaissances à jour au niveau du Pack Office peut-être il y a par exemple Excel à tout le temps se mettre à jour à prendre des nouvelles fonctions les nouveaux moyens d'insérer des formules et autres ce sont des outils très indispensables pour être productif et pour atteindre en fait ses objectifs à la fois dans la vie professionnelle et personnelle merci 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 nous vous écoutons plaisir bon je pense qu'en fait ça c'est des packs et comme son nom l'indique c'est constitué de plusieurs applications et je pense qu'on a parlé de toutes les applications derrière dans les slides précédentes sauf Word et Excel en termes de pack ici je pense que le pack qu'il faut réellement maîtrisé c'est le pack 365 de Office mais évidemment c'est un pack qui est payant il y a une licence à payer dessus mais moi particulièrement les quatre applications que je retiens de ce pack c'est Word Excel PowerPoint et Power BI Power BI je pense qu'on va peut-être en reparler tout à l'heure mais si aujourd'hui vous vous cherchez du travail vous voulez être productif vous voulez être compétitif vous n'avez pas une bonne maîtrise de Word ou d'Excel je pense que c'est même pas la peine d'essayer il faut vous remettre à niveau sur Word et si vous êtes dans le monde des chiffres dans le monde de la finance dans le monde de la statistique Excel c'est un outil comment dirais-je c'est comme de l'eau c'est aussi indispensable que l'eau Excel et Word donc c'est des outils qu'il faut impérativement maîtriser mais en termes si on doit juste parler du pack donc je vous conseillerais plutôt d'utiliser le pack 365 parce que c'est le pack qui est utilisé par les entreprises mais de façon très simple si vous n'avez pas assez de moyens pour acheter le pack 365 vous avez le pack Google Apps qui est relié à votre Gmail ça vous permet déjà dans un premier temps de commencer à utiliser ces outils et de même maîtriser l'aspect interactif de ces outils donc moi je vous pousserai plus sur ces deux packs Office 365 et Google Apps sinon je pense que tout le reste ISSA a bien édifié donc je ne vais pas revenir là-dessus merci ok donc par rapport à ces packs là quelles sont les fonctionnalités qui sont dans vos domaines d'activité actuelle vous sont indispensables comme à le disait tout de suite que Excel c'est de l'eau et justement par rapport à Excel je vais partager un lien pour ceux qui veulent augmenter leur capacité en Excel donc qu'est-ce qui aujourd'hui est indispensable donc Samba tu parlais d'Excel et tu voulais parler de Power BI on va commencer par toi ou Samba double t'écoutons excuse-moi je n'ai pas compris ce que tu disais il y a Marnia c'est bonjour donc je disais par rapport à ces outils tu disais pour toi c'est aussi ça donc je disais par rapport à ces outils qu'est-ce qui est aujourd'hui indispensable qui nous a atteint un premier avant-goût tu as parlé de Excel et des Power BI donc tu peux nous donner par exemple des exemples Excel et Power BI qui te sont indispensables on a l'exemple par exemple de Kivo on a les tables croisées dynamiques en Excel on a les connexions avec les bases de données c'est-ce qui aujourd'hui te permet toi par exemple d'Excel de sortir parce que j'ai déjà vu j'ai déjà eu le plaisir de voir un de tes dashboards Excel qui ressemble quasiment à un dashboard web avec des diagrammes qui se mettent à jour et tout qu'est-ce qu'aujourd'hui toi tu vois comme fonctionnalité qui est indispensable dans Excel ou indispensable dans Power BI bon d'office d'expérience de mes sept années d'expérience d'utilisation du Pack Office pour moi l'outil Excel c'est l'application le plus complet que j'ai commis aujourd'hui l'outil Excel vous pouvez l'utiliser en fait ça dépend de votre type d'activité vous pouvez faire ce que vous voulez sur Excel par exemple aujourd'hui moi les fonctionnalités que j'utilise le plus sur Excel c'est évidemment le tableau croisé dynamique parce que aujourd'hui moi ce que je propose comme service c'est de permettre par exemple au chef d'entreprise d'avoir un suivi interactif et dynamique à tout temps de leur activité pourquoi j'utilise le plus souvent Excel parce que Excel c'est l'un des outils gratuits que toute entreprise peut avoir Power BI a des licences à payer mais je vais revenir là-dessus avec Excel avec rien que la fonctionnalité tableau croisé dynamique ça vous permet aujourd'hui de faire des croisements sur différents types de données que vous allez retirer de la base de données ce croisement de données vous permet aujourd'hui de faire des analyses multidimensionnelles qui vous permettent de sortir des tips qui vous permettra d'avoir aujourd'hui une vision autre du business et qui par conséquent vous permet de prendre des décisions qui vont assurer la pérennité financière de votre entreprise rien qu'à travers la fonction tableau croisé dynamique quand je dis la fonction c'est la fonctionnalité si par exemple vous êtes économètre comme moi aujourd'hui quand vous faites de l'analyse de données il y a des outils statistiques qui vous permettent aujourd'hui d'utiliser Excel comme SPSS par exemple ou R le langage R par exemple ça vous permet aujourd'hui à travers une base de données de faire une étude statistique rapide de vos données savoir où est-ce que vous en êtes savoir par exemple votre nombre de clients votre ticket moyen d'entrée il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec Excel en fait si je dois les citer one by one je pense que ce webinaire on va rester là pendant une semaine c'est quelque chose de c'est un outil magnifique je vous conseille franchement de vous former sur Excel et pour ça par exemple évidemment vous avez plusieurs tutos sur YouTube mais la plateforme que je vous conseillerais pour avoir une prise en main rapide d'Excel c'est Udemy c'est des cours en ligne que vous pouvez avoir sur Excel et qui ne coûtent pas très cher d'ailleurs vous avez des cours à 10 dollars c'est 6 000 francs mais vous apprenez tellement de choses qui vous permettra d'être productif à l'avenir et petite anecdote si j'ai eu mon premier travail c'est grâce à ma maîtrise d'Excel c'est quelque chose de comme je le disais tout à l'heure c'est de l'eau c'est un outil qui m'a tellement aidé à avancer dans ma vie professionnelle que quand je parle d'Excel je perds mes mots donc je vous conseille vivement de me former sur Excel non mais franchement c'est un outil qui m'a tellement aidé dans ma vie professionnelle que je ne sais pas comment le décrire si je pouvais l'épouser j'épouserais Excel pour tout vous dire voilà donc en gros c'est un peu ça il faut vous former c'est un outil qui est parfait pour votre vie professionnelle voilà d'accord maintenant un petit mot peut-être en plus c'est il y a Excel et Power BI qui sont des outils qui permettent tous les deux de faire des traitements de données par exemple dans votre domaine pour faire de l'analyse financière pour pouvoir faire de l'aide à la décision aussi quel est selon vous l'outil le plus approprié pour faire de l'aide à la décision Excel ou Power BI ça dépend du budget de l'entreprise aujourd'hui le plus approprié selon le budget de l'entreprise c'est une entreprise qui a des moyens effectivement je vous conseillerais plus d'aller sur Power BI parce que Power BI disons que c'est une version 2.2 de Excel 2.0 de Excel c'est le petit frère de Excel mais en mieux avec Power BI aujourd'hui vous n'avez pas de problème de base l'un des gros soucis sur Excel c'est que c'est limité par exemple sur Excel vous ne pouvez pas avoir une base de données qui comporte plus de 1.98.000 lignes alors que sur Power BI sur Power BI ce que vous pouvez faire c'est connecter votre Power BI via votre serveur et par rapport à ça vous pouvez faire un dashboard qui vous permet aujourd'hui d'être qui vous permet aujourd'hui d'avoir une aide à la décision qui est beaucoup plus interactive c'est ça la principale différence entre les deux sans parler du design évidemment mais je parle d'un aspect purement technique c'est qu'aujourd'hui avec Power BI vous avez plus de possibilités de connectivité plus de possibilités d'avoir une base de données qui est beaucoup plus élevée que par rapport à Excel et puis en termes de fluidité c'est plus facile ce Power BI parce que tout simplement vous n'avez pas à construire tous les graphiques vous n'avez pas à construire toute votre base tout votre tout votre tableau tout votre tableau de bord excusez-moi donc j'ai plus de batterie vous m'entendez ? oui ok super j'ai plus de batterie je disais qu'aujourd'hui sur Power BI c'est un outil qui est beaucoup plus dynamique beaucoup plus interactif qu'Excel évidemment c'est son évolution sur Excel c'est vous devez tout construire de zéro et c'est ce que je trouve un peu c'est beau parce que vous êtes attaché à votre travail quand vous le faites c'est lorsque vous produisez un poste vous faites un livrable sur Excel c'est quelque chose que vous avez conçu de zéro et vous êtes arrivé à ça sur Power BI une fois que vous avez une bonne maîtrise de Power BI c'est beaucoup plus facile parce que vous avez un gain de temps qui est énorme parce que vous avez déjà des graphiques qui sont préfaits vous avez juste à les prendre et tirer et les connecter à la base donc c'est pour ça que ça coûte de l'argent en termes de productivité si votre client a la possibilité d'utiliser Power BI faites-le parce que c'est plus rapide c'est plus simple c'est plus design c'est beaucoup plus présentable que sur Excel évidemment ça dépend de la maîtrise que vous avez sur Excel personnellement moi je peux vous faire un tableau de bord sur Excel vous ne verrez pas la différence entre Excel et Power BI mais ça prend beaucoup plus de temps de le faire sur Excel que sur Power BI ok merci merci je pense que il y a monsieur Echaf qui n'est pas là donc on va passer au point suivant qui est en fait un point qui est le point des questions donc au niveau je ne sais pas si c'est au niveau de ce qu'on a eu des questions oui il y a il y a des questions là je au niveau de Facebook il n'y en a pas mais au niveau du chat il y a une question concernant les outils de messagerie donc la question était dans les outils de messagerie est-ce qu'il y en a qui permettent d'agréger différentes adresses e-mail genre récupérer tous les mails de toutes les adresses e-mail dans un même endroit question de monsieur Asbat oui donc est-ce qu'il y a des outils qui permettent de faire de l'agréger en domaine oui il y en a je ne sais pas si monsieur Samba va réagir dessus à ma connaissance non je n'en connais pas je serais ravi d'entendre il y en a ok il y en a personnellement moi j'en utilise un qui s'appelle Blue Mail qui me permet d'agréger les différents mails que j'ai j'ai les mails professionnels le hard tool qui me permet de tout avoir sur une seule interface et Blue Mail est gratuit donc c'est disponible sur smartphone et sur interface web alors si je peux me permettre oui bon je ne veux pas faire de commentaire mais Gmail oui Gmail le fait très bien et Gmail a aussi cette force là de pouvoir ou cette fonctionnalité de pouvoir répondre au nom du mail que j'ai agrégé exemple j'ai peut-être comme email fufovie arrobas yahoo.fr après j'ai un samba arrobas ibm.com je peux avoir tous ces mails dans Gmail les lire et quand je fais répondre je réponds comme si j'étais connecté à mon Outlook ou à mon webmail professionnel donc je fais tout ça à partir de mon Gmail ça se fait c'est dans les paramètres vous ajoutez ils envoient un mail sur l'autre compte pour confirmer qu'effectivement c'est vous qui avez accès à l'autre mail mais avec Gmail c'est possible c'est ce que moi j'utilise en tout cas super super l'autre question c'est bon oui je pense qu'il y a Marc a tout qui veut intervenir sur la question d'accord on t'entend mal Marc ok donc je vais écrire par mes sergents je pense qu'il pense que Excel et Power BI sont complémentaires si j'ai bien lu ce qu'il a écrit oui je ne sais pas si vous m'entendez le lieu oui c'est bon tu peux y aller c'est bon je t'ai dit que la route je t'ai plus le compte en fait je t'ai plus le compte je ne sais pas si c'est ça la question parce que moi j'ai pas besoin que j'ai pas besoin que j'ai besoin de te dire donc ça permet d'avoir tout et l'avantage c'est que tu peux aller de tout ça quand tu dis tous tu as tout et si tu veux rentrer dans un temps en particulier tu peux rentrer donc je pense qu'il y a des messages que tu le prends donc c'est juste pour compléter ça ok après il y avait une autre question qui était liée aux licences de comme milliers lits qui des licences toutes libres communautaires donc il y a il y a eu quelques approches de de réponses déjà par exemple il y en a qui disaient que Evernote est payant mais avec une version gratuite limitée après il y a une autre qui disait que parie d'une solution à une autre et la plupart sont des sas donc on n'a pas accès au code donc la licence en termes de logiciel libre ou pas ne se posait pas la question de licence qui ne se posait pas s'il y a d'autres avis sur la question des intervenants peut-être moi non j'ai juste un petit souci de batterie donc c'est pour ça que je me suis dépassé je pense que vous êtes là je pense qu'il y a un truc qui a été alors on entend donc que si dans l'assistance il y en a qui ont des outils qui ne sont pas mentionnés ils peuvent lever la main ou demander je voudrais juste un peu revenir sur la remarque de de Marc Komi Aksu qui dit je pense que Excel et Power BI sont complémentaires si ça ne vous dérange pas bien sûr non allez-y allez-y et évidemment il n'a pas tort Marc quand tu dis qu'Excel et Power BI sont complémentaires c'est plutôt logique parce que Power BI c'est la suite d'Excel ils sont complémentaires aussi dans la mesure où une base de données vous pouvez la conceptualiser sur Excel et ensuite connecter une base de données Excel à Power BI pour pouvoir faire vos dashboards pour une prise de décision cette complémentarité elle est plus dans ce sens évidemment aujourd'hui Excel va même plus loin que Power BI à travers la connectivité entre Excel et le logiciel Anaconda qui nous permet de faire du codage Python donc aujourd'hui il y a Excel et Python on peut faire même plus que sur Power BI mais sur Power BI aussi il y a un langage qu'on peut utiliser le langage DAX pour pouvoir faire aussi du codage et aller plus loin dans nos analyses mais évidemment les deux sont complémentaires dans la mesure où l'un est la suite de l'autre et que les bases de données faites sur Excel peuvent être utilisées en connectivité avec Power BI pour effectuer nos bases pour effectuer nos tablettors donc c'est ça je pense que si peut-être que j'aimerais bien lui laisser la parole peut-être que s'il a quelque chose à rajouter je serais ravi de l'écouter on a beaucoup de mal à Platon je pense en fait il y a un écho derrière je ne sais pas si tu as des écouteurs est-ce que tu peux ici ah ok mais on a beaucoup de mal à entendre je pense donc s'il y a d'autres intervenants qui veulent échanger avec nous sur quels outils ou d'autres outils nous vous nous vous donnons la parole alors avant que les les autres ne prennent la parole je vais retourner un tout petit peu en arrière pour faire quelques ajouts concernant certains des outils je prends Gmail il y a moi personnellement j'utilise j'utilise beaucoup les filtres parce que voilà quand tu as beaucoup de mails tu perds des fois les mails importants juste parce que tu as eu plusieurs notifications des réseaux sociaux ou d'autres outils donc avec les filtres et les labels comme quelqu'un on parlait de label déjà donc au lieu d'avoir des dossiers au début de Yahoo et tout ça c'était le format de dossier et c'était compliqué des fois de ranger certains mails qui étaient en rapport avec plusieurs thématiques mais avec les labels ce n'est plus aussi contraignant le même mail peut se retrouver avec plusieurs étiquettes et tu peux le retrouver après facilement une force aussi de Gmail c'est l'extension des extensions que tu peux ajouter il y a l'exemple de MailTrack si je ne me trompe pas de nom qui est une extension qui te permet de savoir si les gens ont lu le mail ou pas après il y a c'est payant si on veut aller plus loin si tu envoies le mail à 100 personnes pour savoir qui descend exactement à regarder quand là il faut payer mais sans même payer tu sais à peu près qui sont ceux qui ont lu le mail ou pas après aussi par défaut tu as plusieurs modèles de ton inbox tu peux avoir le format prioritaire où tu as par exemple les mails très importants non lus après tu as les mails avec drapeau avec star avec étoile et puis tu as tout le reste non lu en bas donc ça permet rapidement avec le classement automatique de savoir ce qui est important que tu n'as pas encore géré il y a aussi la recherche avancée de Gmail qui est avec les mots clés pour rapidement retrouver les mails j'ai déjà parlé de plusieurs comptes email qu'on peut gérer à partir du Gmail quand je vais au niveau de Google Drive il y a un aspect je dirais synchronisation qui n'a pas été mentionné qui est aussi très intéressant c'est à dire qu'au lieu de manuellement sauvegarder les fichiers sur ton espace Drive tu peux juste spécifier je pense au Windows tu dois installer un soit Google Drive offline ou bien en tout cas un petit outil mais tu as cette possibilité de synchroniser en tout cas tes dossiers en local donc lui-même il le fait pour toi un peu comme un peu comme Dropbox le fait après il y a aussi les intégrations Gmail G Drive où tu peux quand tu reçois un fichier attaché tu peux directement le classer dans un dossier de ton Google Drive sans avoir à le télécharger d'abord sur la machine avant de ré-uploader dans le dans le bon dossier si je vais sur Slack l'une des forces que je vois avec Slack aussi c'est l'intégration avec les autres outils l'intégration même qui est beaucoup qui fait beaucoup la différence plus l'outil te permet de l'intégrer avec d'autres plus tu l'apprécies moi je trouve donc Slack le fait très bien avec plein 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 d'outils un exemple tout banal quand tu intègres Google Calendar rapport à Slack les gens savent en même temps en voyant une petite icône au niveau de ton nom que tu es dans une réunion qui est planifiée donc s'ils ont accès à ton Google Calendar ils peuvent même aller voir dans quelle réunion tu es par exemple ou si tu dois parler à quelqu'un tu ne t'attends pas sa réponse en même temps parce que tu sais qu'il est en réunion et tu as même des notifications supposons que tu n'as pas ton onglet de Google Calendar ouvert tu as un message dans Slack qui te dit que tu as une réunion et tu peux rejoindre la réunion si c'est Google Meet directement depuis ton Slack et avec Jira avec plein d'autres choses encore donc le côté intégration de Slack est aussi très puissant au niveau de Notion ce que moi j'ai vu le cas d'utilisation qui fait quand même la différence c'est le côté documentation en entreprise on a ce challenge ce défi de gérer l'information c'est-à-dire quoi aujourd'hui avec les gens qui sont beaucoup en remote savoir qui a écrit quoi où et quand c'est des fois compliqué mais quand l'entreprise adopte par exemple Notion c'est très facile quand tu es nouveau pour l'étape d'intégration le onboarding c'est facile de te dire va sur cette page Notion toi-même tu passes une journée une semaine à lire et tu te mets à jour tu n'as pas besoin de quelqu'un à côté en face à face pour t'expliquer ce que l'entreprise fait les services les procédures etc. Donc Notion comme outil de gestion de documentation est très bien quelques fonctionnalités clés qui moi personnellement m'ont permis de vite l'adopter contrairement à Excel que j'adore aussi c'est que par exemple dans Notion j'écris un texte et j'ai envie de mettre des détails je n'alourdis pas la page où je suis je fais de ce texte une page en même temps et je vais pour compléter mettre les détails que je veux par rapport au titre que j'ai mis ou bien encore je suis en train de faire un travail au départ je voulais un simple tableau mais après j'ai besoin de fonctionnalités d'une ils appellent ça une base de données mais disons beaucoup plus d'un tableau avancé c'est à dire je veux pouvoir filtrer avoir le même tableau mais avec différents vues je fais juste un clic je transforme ce tableau en base de données et je continue mon travail avec plus de fonctionnalités et après si je trouve que bon voilà ça fait un peu trop je peux encore revenir en mode tableau simple ça c'est quelques aspects de Notion aussi aussi la traçabilité sur Notion tu ne peux pas mentir en disant oui j'ai lu ce document c'est facile d'aller voir l'historique de voir qui a lu à quelle heure donc on te suit à la trace quoi donc c'est aussi ça Gira c'est vrai qu'aujourd'hui on a dû faire une sélection parce que c'est difficile de retenir une liste d'outils donc il y a des outils sur lesquels on ne s'est pas trop apesanti parce que ce n'est pas aussi un public tech mais Gira pour ceux qui sont sur des projets informatiques c'est de plus en plus incontournables et Gira si on est sur un projet informatique je dirais c'est le grand frère de Trello Trello est beaucoup plus accessible facile etc mais Gira est un peu plus professionnel et aussi beaucoup plus puissant donc avec Gira tu peux tu peux l'intégrer avec bon je vais utiliser un terme un peu technique désolé mais tu peux l'intégrer avec tes tes dépôts GitHub ou bien tes outils de gestion de de suivi de code les bits bucket etc plein 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 de choses les méthodes agiles comment tu vas les appliquer les concepts Gira à Cyprès très bien après Rtable moi je l'ai découvert avec un monsieur qui n'est pas informaticien mais qui voulait faire sa gestion et j'étais très impressionné Rtable aussi est très puissant je veux dire un peu plus puissant que Excel dans le sens où par exemple quand je crée ma table ou mon tableau je peux générer un formulaire pour remplir ce tableau et je le partage avec des gens donc c'est un peu du Google Form plus du Google Spreadsheet couplé et je peux faire pas mal de choses aussi avec Rtable il est très puissant et il s'intègre aussi avec beaucoup beaucoup d'outils donc je fais un ajout par exemple dans Excel je viens mettre ajout une table dans Rtable j'envoie un mail derrière en même temps il y a beaucoup de choses ici que je peux faire avec peut-être oui au niveau des outils bureautiques il y a un outil que peu de gens mentionnent souvent peut-être parce que beaucoup aussi bon ça dépend du domaine c'est Publisha que moi j'ai beaucoup eu à utiliser à l'époque que j'utilise toujours d'ailleurs c'est vrai que maintenant avec les Canva voilà on a un peu plus de facilité mais Publisha aussi est un outil très puissant quand vous avez accès au pack de Windows complet au pack de Microsoft plutôt complet Publisha la force de Publisha et de beaucoup de ces outils que nous apprécions c'est aussi les templates comme quelqu'un l'a déjà dit donc on ne se casse pas la tête parce que tout le monde n'a pas toujours cette prédisposition pour le choix des couleurs des polices etc donc vous prenez votre Publisha vous faites des cartes de visite vous faites des cartes de vœux vos CV plein 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 de templates pour beaucoup de thématiques et pour finir un outil très basique auquel moi je retourne souvent c'est surtout c'est toujours le cahier ou le papier avec le stylo au delà de tous les outils digitaux moi je reviens toujours à mon stylo à mon calepin parce que ça te permet d'être posé d'être calme un peu comme Samba parlait tout à l'heure des réunions face à face par rapport aux outils digitaux donc ça c'est un outil qui au delà de tout ce qui est digital quand tu n'as plus de courant tu n'as pas d'internet il y a toujours le stylo le papier qui te permet d'être là donc voilà un peu ce que je voulais ajouter je n'ai pas que Marc est venu donc je laisse la parole oui Marc est là merci beaucoup pour ce retour d'expérience vous m'entendez mieux maintenant oui merci beaucoup à Sam parce que j'ai appris beaucoup de choses donc moi je parlais de la partie bureautique suite à l'explication de Samba ils sont complémentaires d'autant plus que ça dépend du besoin je pense que par bien est très adapté pour vraiment des besoins décisionnels ça veut dire que je veux faire une analyse de données avec en sortie un tableau de bord je pense qu'il est très bien pour ça mais Excel fait beaucoup plus que ça parce que quand on veut faire un petit tableau faire la liste des membres d'une association ou plein de choses on va dire de basique à intermédiaire c'est pas la peine d'aller vers pas bien forcément donc Excel reste aussi beaucoup plus flexible même si le nombre de lignes est limité et c'est vrai que c'est quand le besoin de temps va m'ouvrir du décisionnel avec un certain volume de données je pense que la part BI commence par s'imposer en fait c'était juste ça que je voulais compléter donc ça c'était par rapport à la biologique et je profite aussi pour faire un retour d'expérience aussi par rapport aux autres parties donc pour la partie notes j'utilise Evanote depuis plus de 5 ans et je le trouve très bien très très bien en même temps j'étais allé sur OneNote mais je suis revenu sur OneNote il y a environ un an en fait donc OneNote ce que j'ai le téléphone aussi pour écrire c'est que c'est l'avantage d'un de ces utilisances cloud c'est que vous aussi bien sur le téléphone que sur le PC vous avez accès en fait sauf que OneNote j'ai remarqué que la synchronisation n'était pas toujours bien parce que moi je prends beaucoup de notes et du coup il génère beaucoup de notes dupliquées en fait donc c'est dû à des erreurs de synchronisation c'est un peu déroutant donc je suis revenu chez Evanote qui est beaucoup plus lourd pour un usage mobile mais qui a le mérite d'être plus plus efficient en fait donc c'était juste ce que je voulais compléter pour les notes et OneNote aussi est très bien pour du dessin donc si vous vous faites du dessin comme ça on vient de le dire par exemple pour le papier aujourd'hui ils ont transporté le papier aussi dans ces outils pour dessiner écrire faire des croquis en équipé tout j'ai vu que OneNote est pas mal mais Evanote l'a intégré aussi récemment donc tant mieux donc c'est ça pour la partie tâche moi je te laisse clic hop c'est le meilleur celui qui correspond le plus à mes besoins en fait donc j'ai essayé pas mal d'outils par le passé donc Todoist Criolo Notion mais c'est vraiment clic hop qui répond vraiment à mes besoins aujourd'hui à 95% donc l'important c'est que ça répond à vos besoins donc n'hésitez pas à essayer plusieurs outils mais quand vous essayez un outil donner un certain temps en fait mais c'est pas pendant trois mois donc sauf si vraiment vous voulez quelque chose de précis et que ça ne correspond pas donc là ça fait un an et demi que j'utilise les clic hop et ça répond à vos besoins donc voilà donc il y a une partie qu'on a dont on n'a pas parlé c'est les outils de time tracking en fait c'est les outils qui vous permettent de 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 traquer le temps que vous passez à faire certaines choses et dans la gestion de planing c'est important d'estimer combien t'as une tâche à prendre donc que vous utilisez autolook ou calendars ou importe et pour estimer ça c'est intéressant si vous vous basez sur le temps que vous appris est assimilé à dans le passé donc aujourd'hui on parle beaucoup de time tracking et ça vous permet de vous améliorer de façon continue comme ça vous évaluez l'entendre d'une suite au même temps j'ai passé des textiles d'âge de l'intérêt de l'intérêt donc pour ça j'ai utilisé aussi j'ai essayé d'autres outils notamment m'appel emly toggle mais moi j'avais un besoin très fin ce qui m'a amené à créer moi-même mon outil que j'utilise aujourd'hui un étudiant et moi je l'ai d'un track log parce qu'on est sur l'expo en fait et ça me permet donc voilà ce que j'avais complété juste pour la présentation je suis à 1000 pour aller avec Samba qui disait que la formation est très importante et parmi les formations ou les montants complétés je pense qu'on a perdu Martha oui je pense qu'il a un souci peut-être avec cette connexion il est là il est revenu il est là excusez-moi j'ai été coupé je ne sais pas pourquoi donc je disais que PowerPoint c'est un outil de slide c'est très important à mettre ici parce que la communication c'est vraiment la clé en fait et la forme compte beaucoup donc c'était juste ça que je voulais compléter ok merci merci pour le partage je voulais revenir sur un certain nombre d'outils c'est déjà on est passé un temps un test je vais vous donner une petite contribution qui sont les outils PAO et les présentations ajustées par ordinateur on est un peu passé dessus parce qu'on a parlé c'est principalement que de Google de Slice de MS Powerpoint c'est un peu de Kansas on a daté un peu Miro et puis MindMyScore donc ces trois outils là font par exemple des outils de conception qui permettent de pouvoir poser une idée concrètement et de travers les différentes personnes pour dire et les ramifications de telle et telle partie et c'est un outil pour Business School par exemple c'est un outil que Ibarcom utilise dans les termes pour pouvoir structurer comment vont se passer les projets l'organisation de différents événements donc on a un peu cette structure qui nous on utilise une structure en art qui nous permet de dire ok d'accord voilà l'asso voilà le point focal voilà ce qu'il faut voilà ce qu'il faut de point sur Miro et je mets les besoins ça me permet de pouvoir visuellement approcher le problème plus rapidement il y en a MindMyScore MindMyScore se rapproche un peu de Miro en termes de bien je pense qu'on a eu énormément d'input ça a été intéressant surtout les retours de Sam et de Marc je ne sais pas si le propos Elisa veut nous partager un peu aussi je ne sais pas s'il a intéressé à nous partager un peu ou d'autres personnes le partager sur des outils Asbad Tony peut-être en attendant qu'il se prononce je voulais juste insister sur la remarque de Samba aussi sur les outils de conférence tout ce qui est télétravail et tout ça c'est bien mais il faut trouver le bon compromis entre le distanciel et le contact physique en fait donc le télétravail c'est pas mal généralisé mais c'est vrai que le fait de se rencontrer physiquement et d'échanger c'est important de trouver le bon ratio en fait de trouver le bon ratio pour que l'échange physique là puisse se maintenir en fait je sais que c'est pas toujours possible si vous êtes en Afrique et que la plupart de vos collègues sont en Chine ou aux Etats-Unis c'est pas évident mais bon l'important même si c'est deux fois par an une fois par trimestre je pense que c'est très important un exemple très concret c'est que quand vous êtes en présentiel ça ça dépend en fait le niveau auquel vous êtes dans votre carrière aussi pour quelqu'un qui est dans son domaine qui maîtrise tout ce qu'il fait qui a moins besoin d'apprendre c'est vrai que bon c'est pas très pertinent mais quand vous avez besoin d'apprendre le fait d'être au bureau de passer derrière vos collègues de voir ce qu'ils font ça vous permet de poser des questions et ça vous permet le fait de discuter dans le couloir à la pause ou pendant le boulot ça vous permet aussi d'apprendre des choses que vous n'apprendrez jamais si vous étiez à distance en fait donc il y a aussi tout ce qui est informel de petites infos qu'il est important d'avoir quand on travaille en équipe donc c'est vrai que le compromis à trouver il est important en fait c'était juste que je voulais compléter merci Marc je pense que je pense qu'au delà de ce qui a été dit aujourd'hui il y a beaucoup plus sur ce thème il y a des éléments spéciaux peut-être par rapport à un certain type de métier et un certain domaine sur lesquels nous allons revenir à propos de cette session donc j'aimerais bien demander aux intervenants qui ne s'allait pas là mais après on va est-ce que c'est possible que si une personne dans l'assistance veut vous contacter puisse vous contacter via votre LinkedIn oui bien sûr je serais ravi de venir voir et je suis déjà avec elle il n'y a pas de soucis d'accord ok donc je vous attend que le prochain département c'est pour le 3 septembre nous communiquons à tous le thème et les intervenants de la prochaine session maintenant je suis Sambat tu veux dire un autre fin je pense qu'il y a Asbat qui vient de dire quelque chose dans le chat évidemment il disait comme je disais qu'on allait faire d'autres sessions par rapport à ce thème qui est des domaines un peu plus spécifiques oui peut-être pour clôturer ce que je peux dire aujourd'hui c'est que tous ces différents outils qu'on vient de mentionner évidemment sont on vous permet d'être efficace d'être productif ou bien pour reprendre un terme que j'aime bien vous permet d'être efficient mais tous ces différents outils dépendent évidemment du domaine d'activité dans lequel vous êtes tous ces outils ne vous serviront pas pourraient vous servir mais pas exactement de la même manière il faut non seulement essayer d'avoir une connaissance déjà du milieu dans lequel vous êtes voir les outils qui seront le plus adaptés à votre productivité à votre gain de productivité dans le milieu dans lequel vous êtes et essayer de voir aussi comment vous par rapport à votre maîtrise ou par rapport à vos différents besoins adapter ces outils tout est une question d'adaptation par rapport à votre mode de travail par rapport à la vision que vous avez et par rapport aux exigences du domaine dans lequel vous êtes il faut arriver à trouver le bon milieu en gros c'est ça mais pour revenir à ce que Issa disait il y a des outils quel que soit le domaine dans lequel vous êtes il vous faut les maîtriser et notamment c'est les outils du pack office il vous faut indéniablement les maîtriser et dernier point c'est une chose qui n'a pas vraiment été abordée certes c'est peut-être pas un outil sous forme c'est peut-être pas des outils sous forme d'application mais il faut aussi penser à vous tourner vers les plateformes comme SlideGo les plateformes d'apprentissage comme Udemy par exemple ça vous permet de gagner en connaissance en savoir-faire technique en savoir-faire théorique qui vous permettra aujourd'hui de vous démarquer et d'être beaucoup plus productif sur tout ça donc c'est des choses qu'il ne faut pas aussi ignorer et ne pas se focaliser là-dessus et penser à vous former c'est très important le monde est en constance et en continuant le mouvement les choses évoluent tous les jours comme le disait encore Issa il n'est pas là donc je vous prends très souvent ces mots avant avant on utilisait tous Skype c'est le grand-père parce qu'avant on n'avait que Skype aujourd'hui même une visioconférence vous pouvez le faire sur WhatsApp donc il faut tout le temps essayer de vous mettre à la page tout le temps vous former on ne finit jamais d'apprendre il faut tout le temps être en train d'apprendre et ça le fait que vous soyez tout le temps en train d'apprendre c'est ça qui fera de vous quelqu'un d'efficiant vous serez toujours à la page quel que soit le type d'application quel que soit le problème auquel vous pouvez faire face le fait que vous n'ayez pas arrêté d'apprendre que vous n'ayez pas arrêté de vous former fera en sorte que vous serez toujours l'homme de la situation pour reprendre pour finir ma phrase pour finir mes propos ce que je dis tout le temps à mon petit frère quelqu'un de très brillant d'ailleurs ça ne sert à rien d'être premier à l'école si vous êtes gagné dans la vie et pour être premier dans la vie il faut se former par rapport aux besoins ponctuels qu'il y a au fur et à mesure dans votre quotidien donc c'est un peu ça sinon j'ai été ravi d'être là et je vous remercie surtout vous les organisateurs d'avoir pensé bonjour bonjour Ouz bonjour tout le monde oui excusez-moi c'est Chamba Albert donc c'est ma première fois que je je prends connaissance de cette plateforme c'est Marc qui m'envoie le lien donc j'ai quand même suivi quand même une session donc bon ce que j'ai peut-être que prochainement je pourrai revenir avec quand même d'autres outils qu'on pourra partager ensemble bon ce que je voulais dire aussi c'est qu'il faut voir aussi le comment en anglais on parle du pipeline donc depuis la collecte des données donc aussi bien en interne comme en externe donc s'assurer qu'on collecte des données de qualité parce qu'aujourd'hui donc la mine c'est les données donc les données sont générées à tout moment et partout où on est donc s'assurer qu'on a des données de qualité qui sont collectées qui sont capturées que ce soit dans le champ que ce soit dans le labo que ce soit au marché partout on se trouve partout où l'activité quand même se déroule et maintenant le traitement des données donc les outils comme vous l'avez présenté donc qui nous permettent de traiter ces données donc les outils de visualisation de ces données de partage des données donc on va voir ça dans tout ce pipeline là donc et j'ai aimé quand même comment c'est qui s'en va donc les noms se ressemblent un peu donc il ne faut jamais cesser d'apprendre il ne faut jamais le jour que vous arrêtez d'apprendre vous êtes mort vous êtes mort en tout cas vraiment je suis content quand même et Marc vraiment merci beaucoup de m'avoir partagé ce lien et puis de me donner cette occasion donc je pense peut-être à une autre occasion on pourra beaucoup plus échanger merci beaucoup merci merci M. Chamba je tiens à remercier particulièrement Isoc Togo pour leur participation et aussi à l'ethnique de Isoc Aéa notamment pour l'organisation donc merci à tous pour avoir été présents merci aux intervenants qui n'étaient pas là merci M. Sambadjou nous vous remercions pour votre temps et nous espérons vous retrouver le 3 septembre pour une nouvelle édition avec un thème tout autant passionnant et des intervenants d'une qualité d'une qualité sans précédente bien sûr merci beaucoup et bonne journée merci beaucoup bonne journée à vous au revoir au revoir merci au revoir